Bonjour à tous, pour ceux à qui je n'ai pas encore eu l'occasion de dire bonjour, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Pierre Magne, qui est maître de conférence à l'école polytechnique à Paris, où on ne fait pas que des sciences, mais aussi de la philosophie, et qui est également professeur en banlieue parisienne, en classe de lycée. Voilà, bon, je lui laisse la parole, merci monsieur de Diver. Le dispositif est très vertical, peut-être qu'après quand on discutera je descendrai un peu, mais même si ça fait honneur à ma majesté, il ne faut pas que ça vous écrase. Autrement dit, toutes les questions sont bienvenues, je propose que pour les questions qui sont vraiment de fond, vous les gardiez pour la fin, donc prenez des notes sur toutes les choses que vous voulez me demander, ou dont vous voulez discuter si vous n'êtes pas d'accord, et peut-être en cours de route, même n'hésitez pas à m'interrompre pour une question vraiment de pure compréhension, si je dis quelque chose qui vous paraît complètement opaque, ou que j'emploie plusieurs fois un mot qui vous est incompréhensible, là ça vaut le coup de m'arrêter à ce moment-là pour du lexique. Pour le reste, à la fin, évidemment, vous posez toutes les questions qui vous viennent, aussi naïves et spontanées soient-elles, il y a des questions très simples qui sont tout aussi importantes que les questions parabiscotées. Je remercie votre professeur de m'avoir invité, c'est un plaisir de vous proposer quelques réflexions. Vous m'entendez bien au fond ? Ouais, ça passe. Et alors, j'ai choisi un sujet qui ne fait pas partie de mes spécialités, mais qui m'intéresse pas mal en ce moment, et ça peut faire double emploi parce que c'est une des notions du programme de terminale L et S. Et la notion, c'est le vivant. Et je crois que votre professeur ne vous en a pas encore parlé. Donc, j'ai essayé aussi de vous donner quelques éléments qui pourraient être utiles dans le cas où un tel sujet tombe au bac, qui ne tombe pas très souvent, mais qui est un sujet que je trouve assez passionnant. Et donc, la notion de votre programme, c'est le vivant. J'ai posé une question qui n'est finalement pas très claire. Elle n'est pas très bien posée, on va dire. La question, la voici, c'est y a-t-il un monde de la vie ? Y a-t-il un monde de la vie ? Et donc, je vais quand même prendre le temps, une seconde, de vous expliquer ma question avant qu'on discute mieux de ces enjeux fondamentaux et que j'essaie de vous apporter un peu des réflexions propres là-dessus. Y a-t-il un monde de la vie ? Première petite précision, le terme de vie, il ne faut pas l'entendre au sens strictement humain. Je ne parle pas forcément, et pas seulement, et pas d'abord, de la vie des hommes, leurs projets, leurs réussites, leur biographie, et toutes ces choses. La vie, ici, c'est une propriété commune aux fleurs, aux animaux, aux humains. Donc la vie, ici, j'entends comme caractéristique du vivant. Et l'intérêt de cette notion, dans un premier temps, c'est qu'elle remet à plat toute distinction entre l'humain et ce qu'on pourrait appeler les non-humains. Elle remet à plat toute distinction, ce qui ne veut pas dire que je nie toute distinction, on y reviendra. Il y a des différences à faire entre l'humain et le non-humain. Ce que j'appelle non-humain, c'est un groupe, voilà, les plantes et les animaux. Il y a des distinctions à faire, mais avec ce sujet, on va partir d'une situation où, au fond, tout le monde est mis à niveau en tant que vivant. Donc, première remarque. Et la deuxième remarque, pour précision, c'est la suivante. Y a-t-il un monde de la vie ? La question somme de façon un peu mystérieuse, mais au fond, je ne parlerai pas vraiment de la vie en tant que telle. Bon, on peut la définir comment, la vie ? La vie, c'est ce qui fait naître, ce qui fait croître et ce qui fait se reproduire. Et cette vie, en tant que principe, elle a toujours quelque chose d'un peu mystérieux. Vous voyez, c'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'on la nomme un principe, une force, un souffle. Et au fond, je ne m'arrêterai pas sur ce que c'est que cette vie qui traverse les vivants et qui les porte et qui les fait croître. C'est d'ailleurs un concept, je disais, mystérieux, même parfois un peu mystique. C'est pas pour rien, c'est une parenthèse, mais que toutes les positions qu'on dit vitalistes sont liées à des positions religieuses. Cette vie qui nous est donnée, puis qui repart, sans qu'on ait de prise sur elle. Moi, je ne vais pas m'intéresser à la vie, je vais m'intéresser à ceux qui manifestent la vie, c'est-à-dire les vivants. Les vivants, et c'est votre notion du programme, et ça, on sait ce que c'est, les vivants. Ça, on sait ce que c'est. C'est des êtres qui se distinguent des choses physiques et des choses artificielles. Ce sont des êtres singuliers qui ont une forme d'autonomie et qui portent les caractéristiques d'une espèce. En ce sens, je ne chercherai pas à savoir ce qu'est la vie. Question trop vaste, et je ne suis même pas sûr qu'on puisse y répondre conceptuellement. Je ne chercherai pas à savoir ce qu'est la vie, mais je parlerai des vivants autres que l'homme et du rapport de l'homme aux autres vivants. Mon sujet, c'est ça. C'est la frontière humain, non-humain, et comment on peut passer d'un côté et de l'autre. Et j'en parlerai, dernière précision, pas sous l'angle de leur propriété interne, genre qu'est-ce qui caractérise l'humain, qu'est-ce qui caractérise les vivants, mais sous l'angle de leur rapport au monde. Le monde de la vie. Y a-t-il un monde de la vie ? C'est ça qui m'intéresse. Quelles sont les manières respectives pour les vivants d'être en rapport avec le monde, d'avoir un monde ? Autrement dit, je la reformule, ma question, de façon un peu plus claire, peut-être. Elle serait posée comme ça. L'homme est-il le seul vivant qui ait affaire à un monde ? Ou l'homme est-il le seul vivant qui ait un monde ? Bon. Cette question, vous y avez peut-être songé en l'entendant, est indissociable de ce qu'on appelle la confiance écologique de notre époque. C'est une question qui est un peu chargée d'actualité. Qu'est-ce que ça veut dire, étymologiquement, écologie ? Écologie, ça vient de oikos. O-I-K-O-S, en transcription du grec. Oikos. Et oikos, c'est la maison. Oikos, c'est la maison. C'est bien qu'on ait en tête cette signification du terme écologie que j'essaierai de retrouver par la suite et vers la fin. L'écologie, elle prétend être la connaissance des lieux où les vivants sont chez eux, se sentent chez eux, se trouvent chez eux. L'écologie, elle essaye de comprendre la relation que chaque vivant a à son monde. Et donc, il s'agit aussi dans mon exposé un peu d'interroger, de réfléchir avec vous sur le sens que peut avoir l'écologie sous cet angle particulier. C'est-à-dire pas comme un programme politique, même si je parlerai de politique à la fin, mais comme une attention au monde des vivants. Une réflexion sur le monde des vivants. Alors, l'homme est-il le seul vivant qui ait affaire à un monde ? On a tout de suite une grande difficulté qui tient au fait que le monde des autres vivants nous est très lointains et très étrangers. Au fond, on a beaucoup de mal à se mettre à la place des vivants, autres que nous, se mettre à la place des vivants pour essayer d'éprouver comme eux comment ils se sentent dans leur monde. Il y a un film qui, en 1956, obtient la Palme d'Or à Cannes, qui est un documentaire fait par un personnage qui a été un peu une idole pour une ancienne génération, mais qu'il ne connaissait peut-être pas, qui est un film du commandant Cousteau. Il a dit quelque chose... Navigateur, explorateur des mers et des fonds marins. Et son film qui a été palmé, je ne sais pas si on dit ça, en tout cas, lui, il a été palmé pour faire son film, c'est Le Monde du Silence. Donc, c'est une exploration des fonds marins dans laquelle on découvre que tous les vivants des fonds marins ont des territoires, ont des habitudes, ont des alliances avec d'autres vivants. Et donc, il y a toutes sortes de mondes dans cette vie sous-marine. Toutes sortes de mondes. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on l'appelle Un Monde du Silence ? C'est le titre qui m'intéresse. Et on l'appelle Un Monde du Silence, vous allez me dire, bien sûr, parce que les poissons, ça ne parle pas. Les poissons, ça ne parle pas. Et d'ailleurs, comme on a encoustillé son équipe, s'amusent à baptiser différents personnages dans la faune sous-marine. Donc, il y a Jojo le Merou, il y a Paul l'Ecrevisse, je ne sais quoi. Donc, même quand il s'agit de leur donner des noms, c'est les humains qui attribuent des noms aux vivants. Les poissons, ça ne parle pas, soit, mais en un sens, on pourrait dire que même les marmottes qui sifflent, même les singes qui hurlent, ne parlent pas. Et que leur monde est aussi un monde du silence. En un sens, on pourra en rediscuter, c'est des thèses que j'avance un peu, de façon brutale, pour construire un peu ma réflexion, mais en un sens, les animaux se transmettent des informations efficaces, utiles, qui entraînent des comportements. La marmotte sifflent, les autres se cachent, le saint hurle, celui d'à côté fait le signe de la soumission, bon, etc. Ils se transmettent des informations, mais ils ne parlent pas de quelque chose. Ils ne parlent pas de quelque chose. Parler, ça suppose toujours une forme de recul par rapport à ce dont on parle. Ça suppose une forme de distance. Or, on pourrait dire en première approche, mais je vais contester ça, on pourrait dire que la vie est toujours un peu muette. Elle ne parle ni de son monde, ni d'elle-même. En un sens, elle est écrasée sur elle-même. Elle est toute entière consacrée à l'exigence de vivre. Et en un sens, en première approche, le monde de la vie, ou les mondes de la vie, ce sont des mondes sans habitants. Au fond, dans le monde de la vie, il n'y a peut-être pas de sujet qui habite le monde de la vie. Quand on parle de monde de la vie, on risque finalement de se tromper de catégorie. Le fait d'avoir un monde, pour l'instant, semble propre à l'humain. Un univers de signification, ouverte, dont on discute, qu'on confirme, qu'on affirme, qui est à élaborer, qui peut se détruire, ça semble propre au monde humain. La vie serait plutôt un objet du monde humain qu'un sujet du monde de la vie. Et donc, pour l'instant, tout nous ramène à ce vivant spécial qu'est l'humain et qui, lui, s'intéresse, ou s'interroge sur les mondes de la vie. Tout nous ramène à nous. Tout nous ramène à nous, et je voudrais faire une dernière remarque sur ma question, y a-t-il un monde de la vie ? Tout nous ramène à nous comme une espèce qui, à l'heure actuelle, est plutôt inquiète. Enfin, encore faudrait-il qu'elle le soit, en espérant qu'elle le soit. Une espèce inquiète, au sens où cette question, y a-t-il un monde de la vie ? Je crois que c'est une question qui a une tonalité un peu angoissée. Ce n'est pas une question purement neutre et désintéressée. Tonalité angoissée parce qu'au fond, l'homme a conscience du monde de la vie ou du monde des autres vivants depuis qu'il a conscience de les détruire. Depuis qu'il a conscience de les détruire, je ne veux pas vous inquiéter, mais je veux bien vous inquiéter un peu quand même, vous le savez, les chiffres sont absolument vertigineux de la déforestation partout sur Terre, du fait que plus de 30% des poissons ont disparu des océans, on programme pour 2040 leur disparition totale et définitive des océans, du fait qu'un tiers des oiseaux ont d'histoire des campagnes, bientôt les campagnes seront définitivement silencieuses, du fait qu'il faudrait six mondes comme le nôtre, la Terre prise en son ensemble pour vivre à la manière dont vivent les Américains, etc. Notre conscience du monde de la vie est un peu rétrospective, comme si l'écologie arrivait toujours un peu trop tard, sur le mode du « too late » pour parler de ce dont elle doit constater la disparition. Qui pose cette question ? Y a-t-il un monde de la vie ? Je crois que c'est une espèce un peu honteuse qui découvre qu'elle est, on pourrait dire, écocidaire, tueuse de monde, destructrice de monde. Alors pourquoi notre espèce a une tendance à détruire les mondes des autres vivants ? Bon, je crois qu'on a une acception, nous les humains, tout à fait particulière de ce que c'est qu'un monde. Notre espèce, c'est celle qui fait pousser des fraises dans le désert, c'est celle qui construit des plateformes sur la mer, c'est celle qui projette même d'abandonner la Terre quand elle sera trop foutue et de transformer en Terre une autre planète. Notre espèce, elle a un rapport extrêmement artificialiste au monde. Ce qu'elle appelle le monde, c'est ce qu'elle peut produire comme résultat de son activité. L'espèce humaine, elle ne vit pas dans un monde donné auquel elle appartiendrait. Elle produit le monde pour se produire elle-même. Et au fond, ce qu'elle appelle le monde, ce qu'on appelle le monde, ce qu'on reconnaît comme monde, ce n'est pas un ensemble de conditions et de limites comme il semble que cela soit pour les autres vivants. Ce n'est pas un ensemble de conditions et de limites. Ce qu'on appelle le monde, nous les hommes, c'est le champ ouvert et illimité de nos pouvoirs et de nos potentialités. L'espèce humaine, c'est celle qui fait un monde à son image. C'est celle qui fait un monde à son image. Alors du coup, les autres mondes des autres vivants ne peuvent pas subsister en face d'une autre. deviennent des matériaux, deviennent des instruments de notre monde. En ce sens, entre l'homme et les autres vivants, il paraît difficile de penser qu'il pourrait y avoir des mondes en partage. Au fond, l'espèce humaine, elle confisque l'idée de monde. Elle confisque ce que c'est qu'un monde. Et non seulement elle le confisque, mais elle a une façon de construire son monde qui est un peu totalitaire. Il y a une phrase, je ne sais plus qui a dit ça, mais pour les animaux, c'est tous les jours à Auschwitz. Il y a quelque chose d'assez vrai là-dedans quant à ce qu'est la proportion de l'humain à faire monde et à intégrer à ce monde comme des matériaux tout ce qui n'est pas lui. Donc, j'en finis avec mon introduction. Vous voyez qu'il y a quelque chose d'un peu désespéré dans notre question. Y a-t-il un monde de la vie ? Vous voyez, on aimerait que les animaux protestent pour défendre leur territoire, on aimerait que les saumons signent des pétitions pour exiger qu'on reconnaisse leurs droits, on aimerait tout ça, mais ils ne font rien de tout ça. Et au fond, ma question, elle exprime, je crois aussi, une espèce de solitude cosmologique de l'espèce humaine. Solitude cosmologique de l'espèce humaine. Alors, mes questions que je vais essayer de développer un peu, elles sont toutes simples. La première, c'est une question un peu de l'ordre de la connaissance. Et là, c'est là que je donnerais peut-être le plus de matériaux pour une épreuve possible de baccalauréat. Les vivants, les vivants, nous incluent, mais nous, sans rien de spécial, les vivants ont-ils affaire à un monde auquel ils donnent sens ? Les vivants ont-ils affaire à un monde auquel ils donnent sens ? Et une fois qu'on aura un peu avancé dans cette réflexion, on pourra revenir sur la distinction entre l'humain et les non-humains. On va d'abord mettre tout ça à plat et après on reparlera de ce qui ferait la spécificité de l'humain. Et pour finir, j'aimerais bien évoquer avec vous des questions plus éthiques et politiques. Une fois compris quelle est la structure de monde pour les vivants, la place de l'homme, comment on doit se rapporter à eux ? Il faut quand même que notre histoire finisse bien ou donne des raisons d'espérer. Premier moment d'analyse, je vous disais, il faut poser une question à ce qu'on appelle techniquement une question d'épistémologie. L'épistémologie, c'est la possibilité de connaître. Question d'épistémologie et se demander jusqu'où on peut connaître les vivants et le rapport qu'ils ont à leur monde. Bon, depuis le début de la biologie moderne, donc trois siècles, depuis le début de la biologie moderne, la connaissance des vivants, ça consiste à les intégrer à l'ordre de la nature générale. consiste à les intégrer à l'ordre de la nature. Alors, on peut bien trouver, je suis sûr que comme moi, vous adorez voir des animaux s'ébattre ou des documentaires sur le monde merveilleux des bêtes, on peut bien trouver qu'il y a quelque chose de fascinant et de merveilleux dans le comportement des animaux, mais si on veut les connaître, objectivement, selon une procédure scientifique, eh bien, on découvre, en tout cas, jusqu'au début du XXe siècle, on découvre qu'au fond, les vivants obéissent aux mêmes lois que les autres êtres non animés et non vivants. D'abord, ils ont la même composition, vous savez que la composition chimique du vivant, c'est la même que celle de la matière inorganique, et puis, ils ont le même fonctionnement. Ils ont le même fonctionnement car qu'est-ce que c'est que connaître un vivant ? Connaître un vivant, je répète, jusqu'au début du XXe siècle, c'est là que la biologie va prendre un nouveau tour, mais jusqu'au début du XXe siècle, connaître un vivant, c'est connaître son milieu. Milieu, monde. Il y a d'ailleurs qu'un milieu, ce n'est précisément pas un monde. C'est connaître son milieu et le milieu, le concept de milieu, la notion de milieu, elle vient, c'est un peu de l'histoire des sciences, mais il en faut parfois, elle vient de la mécanique. Donc, elle vient d'un domaine scientifique dans lequel il n'est pas du tout question de vivant, il est question de corps en mouvement. La notion de milieu vient de la mécanique et quand on analyse un vivant pour connaître le milieu, on cherche les relations déterminées, mécaniques entre les excitations du milieu et les réactions mécaniques ou automatiques du vivant. Excitation, réaction. Dans cette perspective, les lois du mouvement qui valent pour les corps valent également pour les organismes. Lamarck, grand biologiste, spécialiste des animaux, disait, ça, c'est pas lui, mais bon, le milieu, c'est l'ensemble des actions qui s'exercent du dehors sur les vivants. Et donc, il disait, citation de Lamarck, les poissons ne mènent pas leur vie d'eux-mêmes, les poissons ne mènent pas leur vie d'eux-mêmes, c'est la rivière qui les leur fait mener, qui l'a leur fait mener. Ça dépend, singulier ou pluriel. Les poissons ne mènent pas leur vie d'eux-mêmes, c'est la rivière qui l'a où les leur fait mener. Tout mouvement que fait un vivant, en un sens, est un mouvement auquel il est forcé par le milieu. Nous voyons, quand on regarde un vivant, nous voyons des animaux qui se grattent ou qui s'enfuient, mais au fond, pour le regard scientifique, ce sont des objets. Nous voyons des gestes, mais ce ne sont que des mouvements. Nous voyons des machinistes, mais ce ne sont que des machines. Un autre grand, plutôt un grand spécialiste de médecine, mais aussi grand connaisseur de biologie du XXe siècle, disait ça, Canguilhem. Canguilhem, la situation du vivant, son être dans le monde, donc l'être dans le monde du vivant, c'est une condition, ou plus exactement, c'est un conditionnement. Le rapport du vivant à son milieu, tel qu'on peut le connaître objectivement, c'est un conditionnement. Excitation par le milieu, réaction automatique, adaptée, qui permettent au vivant de dérouler sa vie de vivant à la manière, au fond, oui, d'une machine. Bon, il faut évidemment qu'on essaye de mettre en question, sinon, on ne fera jamais un pas dans le monde des vivants, il faut évidemment qu'on essaye de mettre en question cette façon d'approcher le vivant. Pourquoi il faut la mettre en question ? Parce que, ce qui me dérange en elle, c'est que pour connaître le vivant, eh bien, elle l'arrache à son monde. Pour connaître un vivant, elle le sort de son monde. Et quel est le lieu privilégié dans lequel on s'efforce de connaître les vivants ? C'est le laboratoire. On emmène un vivant dans un laboratoire, on le stimule, on le découpe, on le mutile, on le mutile avant de le découper, sinon, l'expérience n'a pas grand intérêt, on l'empoisonne et on observe les effets. Autrement dit, dans un laboratoire où on découvre mille choses intéressantes et sans aucun doute utiles, ce n'est pas la question. Mais, par contre, la question, c'est de savoir si on peut y découvrir la façon dont un vivant est au monde ou à son monde. Dans un laboratoire, on ne cherche pas à savoir quel sens a le monde pour un vivant, on cherche à établir des causalités. de façon expérimentale. Autrement dit, s'il y a un monde des vivants, il est systématiquement mis en morceaux dans le laboratoire. Vous voyez, l'intelligence humaine, elle est comme ça, elle analyse, donc elle décompose, donc elle met en petits bouts. Un grand généticien du XXe siècle avait eu un prix Nobel, d'ailleurs, Jacob, quel est son prénom ? François Jacob ? François Jacob, prix Nobel de génétique dans les années 50, il disait ceci, on n'interroge pas la vie dans les laboratoires. On n'interroge pas la vie dans les laboratoires. Pas parce qu'on la méprise, parce que ce n'est pas l'objet. Et que si on veut objectiver le vivant, il faut éliminer ce qui fait de lui un vivant. Alors, vous voyez que l'absence de monde de la vie s'explique par les conditions sous lesquelles nous observons et nous étudions la vie. Le laboratoire est absolument inapte à révéler le monde de la vie. Le laboratoire, c'est un non-monde pour les vivants. Et j'aurais envie de généraliser cette observation pour observer avec vous qu'au fond, dans le monde moderne, il me semble qu'on n'a quasiment plus jamais, voire plus jamais, affaire à des vivants dans leur monde, mais qu'on a toujours affaire à des vivants exilés dans notre monde. Des vivants en exil, si je puis dire. Pensez au zoo. J'imagine que vous êtes déjà allé au zoo. Historiquement, d'abord, l'apparition des zoos, ça correspond à un moment où les vivants sont en train de disparaître du quotidien des humains. Et puis, je ne sais pas ce que vous éprouvez quand vous êtes au zoo, mais moi, j'ai toujours la sensation qu'il y a quelque chose d'un peu funéraire. C'est-à-dire, vous avez un décor artificiel, vous avez des dessins de végétaux, vous avez une simulation de monde et vous avez là au milieu un vivant dans un état souvent tout à fait pathétique. D'ailleurs, les petits-enfants demandent des fois mais pourquoi il ne fait rien ? Pourquoi il ne fait rien, le singe, l'éléphant, le je ne sais quoi ? Il ne fait rien parce qu'il n'a pas de monde dans lequel il pourrait faire quelque chose. Il est au fond, il est entouré, cerné par sa propre léthargie. Alors, le zoo, à mon avis, n'est pas non plus un endroit où on peut découvrir le monde des vivants. Vous me direz peut-être alors pour finir que si ce n'est pas dans le laboratoire et si ce n'est pas dans le zoo, c'est peut-être quand on lui fait une place chez nous que le vivant parvient à avoir un chez lui. Vous m'évoquerez peut-être l'animal domestique où il semblerait qu'on puisse avoir une relation d'intimité de quelque façon avec un vivant. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, on en parlera peut-être, mais l'animal domestique, il est seul, il est souvent opéré pour éviter qu'il se reproduise, il est plié à un espace-temps qui n'est pas le sien. À mon avis, il est plus de l'ordre du meuble que de l'ordre du véritable autre avec lequel nous serions en interaction. Les animaux, donc, en tant que vivants qui ont un monde ou qui sont censés avoir un monde, ont peu ou prou disparu du monde humain. Et en somme, c'est mon premier petit point, en somme, les hommes, pour étudier les vivants, pour s'attacher à eux, ne peuvent s'empêcher de les arracher à leur monde, de les, je ne sais pas comment on peut dire, démondaniser, de leur enlever leur monde. Alors, il a fallu attendre, je passe vite là-dessus, mais il faut quand même que je vous l'indique, il a fallu attendre le début du XXe siècle pour que la connaissance des animaux prenne une indépendance par rapport aux sciences de la physique et de la chimie et que la biologie cesse d'être annexée par la physique et la chimie. Et ça, c'est pour les animaux. Pour les végétaux, il semblerait qu'on y arrive seulement. Depuis une dizaine d'années, il y a des ouvrages qui sortent très sérieux sur la vie des forêts, sur le mode de signification entre les habitants de la forêt et qui commencent à nous révéler qu'on s'était planté de A à Z sur ce qu'est une forêt et sur la façon dont les êtres qui vivent font au monde entre eux selon toutes sortes d'alliances, d'entraies, de stratégies d'évitement, etc. Pour les animaux, c'est début du XXe siècle. Et le grand bonhomme sur ces questions, c'est un titre qui s'appelait Von Uexcul, bon, U-X-K-U-U-L-U-X-C-U-L, qui sort un livre qui s'appelle Milieu animal et milieu humain, 1934. Et alors, c'est un livre très bizarre, très touchant, c'est une espèce de série d'études de psychologie animale. Études de psychologie animale. Et, je vais peut-être passer un peu sur... Et il prend un exemple qui est resté très célèbre, d'autant plus célèbre que c'est l'exemple d'un animal sans intérêt et même tout à fait pénible. C'est l'exemple de la tique. Ça veut dire quelque chose de la tique de Ux-Kul ? Non, une tique, vous voyez ce que c'est ? Oui, c'est ce petit insecte assez répugnant qui se loge dans les enfractuosités de la peau des mammifères, hommes compris, qui se gorge de leur sang, qui laisse des fois un syndrome, est-ce que c'est un... Enfin, je ne sais pas, en tout cas, qui peut vous rendre foutrement malade et pour de longue durée. Donc, voilà, c'est ça la tique. Et alors, il étudie la tique. Il étudie la tique et donc, il remarque, voilà, que la tique, une fois qu'elle est fécondée, elle monte sur la branche d'un arbre et ensuite, elle l'attend. Elle l'attend et dans son monde, il y a une première stimulation qui peut avoir un intérêt. Jusque-là, il n'y a rien qui l'intéresse. Elle l'attend, c'est quand elle sent l'odeur de mammifères qui passent dessous. Donc, première stimulation, l'odeur propre au mammifère, c'est l'acide butyrique, ça s'appelle comme ça. Ensuite, elle se retrouve sur la peau d'un mammifère si elle ne s'est pas plantée en se laissant tomber. Sinon, elle remonte et elle attend de nouveau. Elle se pose sur la peau du mammifère et là, elle a une deuxième sensation importante, c'est qu'elle choisit un endroit où il n'y a pas trop de poils pour bien pouvoir s'enfoncer dans la peau. Deuxième stimulation, elle pompe le sang et quand elle arrive à satiété, ça libère les oeufs, elle se laisse tomber, elle meurt. Donc, vous voyez que le tic, elle répond à trois stimuli. l'odeur du mammifère, la peau poilue, pas poilue et le fait d'être suffisamment gorgée de sang pour avoir accompli sa mission. Bon, a priori, c'est un monde extrêmement pauvre. Un monde extrêmement pauvre qui se réduit à trois événements, au fond. Trois événements, imaginez à quel point la tic attend ces événements. On a étudié une tic, dit le biologiste, une tic dans un laboratoire en Autriche qu'on a fait attendre 18 ans sur sa branche. 18 ans à attendre l'odeur du mammifère, jusqu'au moment où enfin elle peut ouvrir ses pinces et se laisser tomber. Imaginez quand même l'art de la patience et le rapport à la temporalité que doit avoir un petit minuscule animal. Au-delà de ça, trois stimulations. Mais, il faut se représenter, dit l'excul, que dans le milieu général de la forêt, le milieu physique et chimique, il y a une infinité de causes. Il y a une infinité de causes et notre tic, elle va retenir seulement ce qui fait sens pour elle. Une odeur, une texture, un sentiment d'avoir assez mangé. Au fond, la tic, aussi petite soit-elle, sélectionne et prélève dans le milieu ce qui est significatif, important, ce qui a de la valeur pour elle. en ce sens, le vivant, quel qu'il soit, ne subit pas seulement l'excitation physique, comme un truc mécanique dont on parlait tout à l'heure. Il la remarque, l'excitation. Au fond, l'excitation n'aurait pas d'efficacité si elle n'était pas anticipée par l'action d'un vivant qui s'apprête à l'apercevoir. Le vivant, quel qu'il soit, cherche. Il n'a pas affaire seulement à des excitations, il a affaire à des signaux. Et vous voyez que la situation d'un vivant entièrement déterminé par le milieu, qui ne serait plus que réaction mécanique au milieu, ça c'est une situation limite, catastrophique. C'est celle du laboratoire. Mais qui n'est pas la situation d'un vivant dans son monde. Au fond, la situation d'un vivant qui serait entièrement déterminé par son milieu, c'est celle d'un vivant qui a perdu son monde. Peut-être que les hommes vivent ça parfois d'ailleurs, quand ils sont dans un monde dévasté. Toutes les institutions et tout ce qui fait sens a disparu. Je ne sais pas, la route, vous avez vu le film ou le livre de Cormac McCarthy ? La route. Là, on a un être humain qui a perdu complètement son monde et qui n'est plus que réponse vitale, mécanique aux besoins du milieu. Courir, manger, etc. Alors, vous voyez que le vrai rapport du vivant à son monde, c'est plutôt de l'ordre d'un débat, d'un échange, où le vivant apporte ses appréciations reconnaît les signaux qui lui importent et se les approprie. La vie, ce n'est pas une lutte pour survivre mécaniquement. Tout vivant est un rayonnement. Il organise son monde à partir d'un centre de référence lui-même qui a ses valeurs, ses perceptions. En ce sens, tous les mondes de la vie, y compris celui de l'homme, ne sont que des centres de perspectives qui introduisent des préférences, des valeurs. Il n'y a donc aucune raison de poser une supériorité du monde de l'homme par rapport à celui de l'Athique. Il est beaucoup plus vaste, j'y reviendrai, mais structurellement, c'est le même. C'est la même structure, celle qui fait qu'un vivant a un monde. Première conclusion, toute simple, il ne faut pas parler d'un monde qui serait le monde de la vie. Il faut employer ce mot de façon pluraliste. Il n'existe qu'au pluriel. Il n'y a pas un monde de la vie, il y a des mondes de la vie. Il y a des mondes de la vie. Alors, j'en viens à une deuxième étape de ma petite réflexion où on va essayer un peu de resituer le rapport de l'homme au monde en comparaison de celui des autres vivants. Jusqu'ici, j'ai essayé de restituer un peu leur monde au vivant. Voilà, l'Athique a sa façon un monde. Mais on ne peut pas annuler complètement la façon propre dont l'homme se rapporte au monde. Et alors, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de différencier l'homme et les vivants plutôt que de tout de suite valider une hiérarchie et une supériorité. Vous voyez, si on dit l'homme, c'est l'être doué de liberté et qui peut construire son monde, c'est réglé. Il est hiérarchiquement supérieur à tous les vivants et nous n'avons plus rien à prendre des autres vivants et ni à faire avec eux. Donc, essayer de percevoir une différence plutôt que d'enteriner une hiérarchie. Donc, ma question, la voilà, peut-on différencier l'homme et les vivants, les autres vivants, sous-entendu, bien sûr, à partir de leurs rapports respectifs au monde ? Sur ces questions, j'évoque un philosophe, vous ne l'avez peut-être pas croisé, il est un peu ardu, mais en l'occurrence, il a fait un très beau travail, philosophe allemand qui s'appelle Heidegger, peu importe, et qui, dans un cours qu'il faisait à l'université, a travaillé sur le rapport au monde de la pierre, de l'animal et de l'homme. La pierre, l'animal, l'homme. Alors, à propos de la pierre, l'analyse est vite achevée, il dit, bon, Heidegger dit, la pierre est sans monde. La pierre n'a pas de monde, elle est sans monde. Je ne sais pas si ça se discuterait, mais... Valide, on verra bien si certains d'entre vous pensent que la pierre a un monde. La pierre, elle est posée sur le sol et être posée sur le sol pour un caillou, ça n'a rien à voir avec pour un lézard être posé sur un rocher au soleil ou pour un humain de toucher avec sa main la main de quelqu'un d'autre pour lui signifier quoi que ce soit. La pierre est posée sur un sol et au fond, vous l'achetez dans un prêt, elle y reste, la pierre, dit Heidegger, n'accède à rien du tout. Elle n'accède à aucun monde. Il n'y a aucun élément de monde. Bon, passons. L'animal, dit Heidegger, pour commencer, vous allez voir qu'ensuite on l'entendra un peu plus positivement, l'animal, dit Heidegger, il est pauvre en monde. L'animal est pauvre en monde. L'animal est pauvre en monde, alors on peut l'entendre de manière un peu comme ça, extensive. c'est vrai que les vivants semblent plus attachés à leur milieu que nous les humains qui pouvons coloniser à peu près tous les milieux. Ce n'est pas vrai de tous les animaux d'ailleurs. Il y a des animaux comme l'araignée qui s'adaptent à tous les milieux, sans exception. Mais enfin, on pourrait dire, oui, extensivement, l'animal semble plus limité dans sa capacité à s'adapter aux différents mondes. N'empêche que l'animal, quelle que soit la taille de son monde, est intensivement lié à plein de choses dans son monde. Alors la question, la voilà, c'est quel est l'angle d'ouverture de l'animal sur son monde ? Quel est son angle d'ouverture ? Heidegger évoque une expérience tout à fait simple, mais assez instructive, qui a été faite dans un laboratoire. Il s'agit d'une abeille à laquelle on présente un pot de miel. On lui présente un pot de miel. L'abeille commence à aspirer le miel comme son monde lui l'engage à le faire. Elle commence à aspirer son miel. Et alors là, nos biologistes un peu vicieux incisent son abdomen sans qu'elle s'en rende compte. Alors ça, je ne sais pas comment on incise une abeille sans qu'elle s'en rende compte. Mais de sorte qu'elle continue à pomper le miel et que le miel se déverse sous elle pendant qu'elle le pompe. Qu'est-ce qui se passe ? Et bien précisément, il ne se passe rien. Elle continue à pomper son miel et à faire quelque chose qui n'a aucun sens. Elle ne constate pas qu'il y a trop de miel. Elle ne constate pas que ce qu'elle fait ne sert à rien. Bon. Le miel, donc, est quelque chose sous l'emprise de quoi elle est. Elle est sous l'emprise du miel, en un sens. Le miel déclenche une poussée, se nourrir. Et l'abeille, elle est comme capturée par cette poussée ou cette pulsion. Voilà, c'est ça que je veux dire. Elle est comme capturée par cette poussée. Le monde, pardon, la façon propre dont l'animal a un monde, dit Heidegger, et ça je pensais fort, et vous allez voir que ça peut avoir un sens fascinant aussi, la façon propre dont l'animal a un monde, c'est l'accaparement. Il est accaparé par son monde. On a un sens captif de son monde. L'accaparement. Et si, si on n'avait pas incisé l'abdomen de l'abeille et qu'elle était arrivée à sa siété, qu'elle avait pris assez de miel, et bien elle aurait été immédiatement saisie d'une autre poussée, suivre le soleil pour rejoindre la ruche. Elle serait passée d'une poussée à une autre. Et au fond, l'animal semble aller d'une poussée à l'autre, de sorte qu'il est tout le temps en train d'adhérer à son monde, coller à son monde. Bon. La différence entre l'homme et l'animal, je vous donne l'idée qui est peut-être à peine difficile, mais c'est pas grave, et après je l'exercirai un peu mieux. La différence entre l'homme et l'animal, dit Heidegger, tient à la façon dont les choses sont présentes dans leur monde respectif. Pour l'animal, une chose, c'est ce qui déclenche une poussée, déclenche une pulsion, déclenche un instinct, ça m'embête d'utiliser le mot d'instinct ici, déclenche une poussée. L'animal, c'est ce qui déclenche, l'objet ou une chose, c'est ce qui déclenche une poussée. L'insecte sur un brin d'herbe, il voit pas un brin d'herbe, il voit pas ce qui pourra faire une, je sais pas, un bouquet de fleurs, il voit pas ce qui pourra nourrir la vache du paysan, pour lui un brin d'herbe c'est un chemin d'insectes et rien d'autre. Toutes les choses du monde animal sont des choses fonctionnelles, à manger, à fuir, à attirer, etc. Et au fond, l'animal semble n'avoir jamais affaire à des choses défonctionnalisées, qui seraient simplement des choses. Vous voyez, c'est là que peut-être il y a une différence fondamentale entre le rapport de l'homme au monde et le rapport de l'animal au monde. L'homme a affaire à plusieurs soleils. Il y a le soleil qui chauffe, il y a le soleil dans lequel se passent des réactions nucléaires, il y a le soleil qui donne la visibilité à toutes les choses que nous voyons, etc. L'homme, ce qu'il a de propre, c'est qu'il a le sens de l'homme, en tant que. Il se rapporte aux choses en tant que. Choses à contempler, choses à transformer, choses à aimer. Il ne faut donc pas dire que l'homme accède à plus de choses que l'animal, il accède aux choses en tant que choses, dans leur pur et simple fait d'être des choses. Alors c'est très beau ça, même si ça vous paraît un peu abstrait, c'est très beau parce que l'idée de supériorité a disparu. La pauvreté en monde de l'animal, on dit que l'animal est pauvre en monde, et bien la pauvreté en monde de l'animal, ça ne fait pas que l'animal manque de quelque chose. Il n'est pas privé de quelque chose. Et Heidegger a cette phrase et ce que je trouve vraiment très belle et qu'il faut qu'on laisse un peu retentir en nous, il ne faut peut-être pas que je prenne un ton trop religieux dans cette salle quand même, il dit, je cite, « La vie connaît, donc la vie, les vivants, la vie connaît une richesse d'ouverture telle que le monde de l'homme ne la connaît peut-être pas du tout. » La vie, ou le vivant, entendez le vivant, ou les vivants, connaît une richesse d'ouverture telle que le monde de l'homme ne la connaît peut-être pas du tout. Autrement dit, si l'animal est un peu aveuglé par son monde, s'il est un peu aveuglé par son monde, c'est parce qu'il se tient dans une grande proximité avec lui, dans une intense proximité avec le monde qui est le sien. Pensez aux phalènes, c'est des petits papillons qui sont tellement attirés par la lumière qu'ils peuvent se jeter sur un foyer de lumière et se brûler et y mourir, tellement ils sont dans une relation intense avec les éléments de leur milieu. Et l'animal, dans un sens, je disais un rapport, oui, captif au monde, mais ça ne veut pas dire qu'il est fermé au monde. En un sens, il est ouvert à son monde et peut-être plus profondément que nous ne pouvons jamais l'être. Au fond, l'animal semble un peu captif de son monde, mais ça signifie sans doute une relation un peu d'extase plus intense que tout ce que nous pouvons connaître. Alors, à partir de là, vous voyez que le passage de l'animal qui est pauvre en monde à l'homme qui peut faire l'expérience du monde, ce n'est plus du tout le triomphe de notre espèce qui serait douée de liberté, de raison et qui pourrait dominer tout ce qui n'est pas elle. L'homme se rapporte au monde à sa façon dans des moments où, au fond, il ne sait plus trop quoi faire du monde. Dans des moments où le monde ne lui dit plus grand-chose. Il est au bord du monde mais ce n'est plus un monde qui sollicite des actions. Il faut faire ça, il faut aller là, il faut remplir telle chose. L'homme expérimente le monde à sa façon quand il est face au monde et que le monde ne lui dit plus grand-chose. Par exemple, Heidegger, il évoque ça, il dit qu'on expérimente vraiment le monde à la façon humaine quand on s'ennuie, quand on s'ennuie profondément. Alors, pas quand on s'ennuie parce qu'on ne sait pas quoi faire. Je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire. Non. Quand on a plein de choses à faire mais plus rien ne nous dit. On n'arrive plus à s'engager, à s'engrainer dans quoi que ce soit. On est au bord du monde, comme ça. Nous avons un ensemble de choses qui ne nous parlent plus, qui ne nous engagent plus comme retenus au bord du monde. Ça, c'est l'expérience peut-être humaine du monde. Un monde qui n'arrive plus à nous accaparer, à nous prendre. Un monde qui a un peu perdu sa signification. Un monde un peu désolé. Il paraît que les chèvres se mettent des fois sur un promontoire et semblent contempler le monde avec une pure gratuité, sans rien y chercher et avec une mine tout à fait contrie et désolée. Alors, si certains animaux expérimentent ça, un rapport de contemplation au monde où le monde ne nous dit plus rien. Et alors, dans ce cas-là, ils ont un rapport proprement humain au monde. Parenthèse, je finis là-dessus. Vous voyez que du point de vue de son rapport au monde, l'humain est au fond assez vide. L'humain est au fond assez vide. L'humain, c'est la suspension de l'animalité accaparée par son monde. Au fond, l'humain ou l'homme, c'est l'être qui a, on pourrait dire peut-être ça comme ça, c'est l'être qui a perdu la possibilité d'être fasciné par le monde. Voilà. Que je dirais à ce moment-là ? Oui, il a perdu la possibilité d'être fasciné par le monde. Vous voyez, en un sens, que valent toutes nos transformations du monde, dont nous sommes si fiers et qui ont leur importance, évidemment, mais que valent toutes nos transformations du monde en face de la possibilité d'être fasciné comme, je ne sais pas moi, un tournesol qui est tellement présent au monde qu'il ne peut pas s'empêcher de suivre le soleil. Bon, là, il y a quelque chose dont l'humain est devenu incapable et dont il faut garder l'idée qu'il y avait là et il y a encore là un rapport au monde tout à fait spécial et tout à fait intense. L'humanité n'a été obtenue que par la suspension de l'animalité et il faut, je crois, conserver et peut-être même cultiver le souvenir ou la nostalgie de cette idée que les autres vivants ont un rapport au monde d'une intensité qui nous est sans doute devenue impossible ou fort rare. Et de même, cette réflexion d'Heidegger, je finirai mon deuxième point là-dessus, de même, elle change l'idée de l'animalité parce qu'animalité, pour nous, comme on l'entend depuis notre monde, au fond, ça veut dire bestialité, quoi. Ce qu'on appelle l'animal, c'est un ensemble d'instincts dont il faudrait que l'homme se méfie et qu'il essaye de dominer. Voilà, l'animalité, c'est des pulsions basses. Ce n'est pas ça du tout, l'animalité, d'après la petite analyse qu'on a faite. L'animalité, c'est la possibilité d'un rapport d'abandon au monde et pas de toute puissance. Possibilité de s'abandonner au monde et pas d'exercer sur le monde un rapport de toute puissance. Alors, c'est ma deuxième petite conclusion. Vous voyez que le propre de la vie et de son rapport au monde, ce n'est pas une affaire de propriétés chimiques et de réactions mécaniques au milieu, c'est une manière singulière d'être captivé par le monde. Alors, je pense qu'il faut qu'on... Combien de temps ? Oui, je peux prendre un peu de temps. Professeur de divers. Je voudrais replacer ces réflexions sur un plan un peu plus éthique et politique. Parler un peu plus de questions qui mordent sur l'actualité. Bon, vous voyez que d'après ce que j'essaie de développer, une question qui se poserait à nous serait de savoir comment mettre le monde humain en partage avec les mondes des autres vivants. Comment déchirer, comment fragmenter le monde humain pour qu'il coexiste avec les autres mondes. Et alors, ces questions qui sont celles de l'écologie contemporaine, bien sûr, alors je crois qu'il y a un piège théorique. Ça serait de réduire toutes ces questions à un enjeu moral et seulement moral. Ça serait de dire oui, l'humanité a tendance à détruire les mondes. Ça, c'est difficile de le nier. ça tient au fait que l'humanité est une espèce de super-prédateur, une espèce moralement je ne sais pas comment dire moralement enfin vorace, prédatrice, conquérante, coloniale, etc. et d'en conclure qu'il faut que chacun prenne sur lui, qu'il faut qu'on lutte contre notre égoïsme d'espèce et qu'il faut qu'on respecte l'environnement. Voilà. Moral, respecter l'environnement. Alors, là, on a une vision hyper culpabilisante de l'écologie, je trouve. Au fond, on dirait que chacun est responsable de la destruction de la planète et qu'il suffit ou qu'il faudrait en tout cas qu'on fasse le tri, on prenne des douches plutôt que des bains, on essaye de prendre des voitures à plusieurs, etc. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'éthique de l'environnement. Et je vais faire un peu une critique de l'éthique de l'environnement pour vous montrer que ça ne suffit pas pour prendre en compte la pluralité des mondes, si je puis dire. Notez déjà que dans cette éthique de l'environnement, il faut que chacun change ses conduites individuelles pour respecter l'environnement sinon on nous courant à la catastrophe. C'est ça, le leitmotiv de toutes nos sociétés. Notez déjà que dans cette fameuse éthique de l'environnement qui est quand même appelée à sauver le monde, tout reste à la même place. Rien n'est changé par rapport à ce qu'on évoquait plus haut. On a encore un être spécial qui crée des valeurs et pour lequel tout est environnement, donc autour de lui. Donc lui étant fondamentalement et radicalement au centre. Or je crois qu'il ne s'agit pas seulement de faire attention à l'environnement, sinon on ne changera rien à la guerre des mondes si je puis dire. Il ne s'agit pas seulement de faire attention à l'environnement, il s'agit de savoir si on peut se rapporter aux non-humains, végétaux, animaux, comme à autre chose que notre environnement. Au fond, vous voyez le concept d'environnement, il me dérange fondamentalement. Quand on parle d'environnement, c'est qu'on a déjà un rapport complètement étranger à ce qu'on inclut dans l'environnement. Au fond, l'environnement, c'est un peu ce qui nous reste quand on a tout perdu. Vous voyez, il n'y a que nous, nous, je parle nous, d'humanité occidentale du 21e siècle, il n'y a que nous qui naissons dans des cliniques, qui allons cueillir les fruits au supermarché, qui assistons au monde derrière des écrans, il n'y a que nous pour parler d'environnement. Au fond, je dirais qu'il n'y a même pas de catastrophe environnementale, comme on dit, la catastrophe, c'est l'environnement, c'est-à-dire cette conception de tout ce qui n'est pas nous comme un autour de nous dont nous sommes le centre. Bon. Je crois donc que cette question des mondes de la vie et de l'éthique de l'environnement qui prétend nous y faire attention, elle n'est pas morale, elle est politique. Enfin, il faut essayer de l'entendre un peu politiquement. Je crois que c'est une question politique et en un sens, je me demande ces derniers temps si ce n'est pas la question politique de notre temps ou des temps futurs. L'idée, oui, c'est que la politique de l'avenir ne pourra pas être l'affaire des seuls humains. La politique de l'avenir, ça sera une cosmo-politique, une politique du monde, une politique des mondes. Pourquoi je dis que c'est une question politique, cette histoire d'éthique de l'environnement ? Je dis que c'est une question politique au sens où le problème, ce n'est pas la nature vorace, conquérante de l'homme. Ce n'est pas un problème de nature humaine, ça. Non. Le problème, il me semble, enfin, ce qu'il faut mettre en question, c'est une certaine configuration historique et somme toute très récente qui dirige notre économie et nos conduites et qu'on peut appeler la conception marchande du monde. Conception marchande du monde plutôt que capitalisme qui semble dire que c'est qu'une affaire d'échange entre les hommes. Alors que ce qu'on appelle capitalisme, ça implique aussi une position par rapport au monde, une cosmologie. conception marchande du monde. Conception marchande du monde, très vite, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Et je vous montrerai après rapidement à quel point c'est très récent et c'est très localisé dans l'histoire des hommes. Conception marchande du monde, bon, c'est l'idée qu'il faut transformer toute réalité en une marchandise possible. Transformer toute réalité en une marchandise possible. Toute chose doit pouvoir faire du chiffre, si je peux dire un peu de façon courte. Même la pollution. vous savez qu'actuellement les grandes conférences mondiales de l'écologie consistent au fond à se distribuer des droits à polluer. Un pays qui pollue beaucoup et qui est riche achète un pays pauvre qui pollue moins son droit à polluer. Donc même la pollution fait l'objet d'un marché. Comment on fait pour transformer une chose en marchandise ? C'est ça qui m'intéresse. Eh bien, il faut la rendre échangeable avec d'autres choses. Il faut la rendre échangeable et par conséquent il faut la rendre équivalente aux autres choses. Marchandiser c'est rendre équivalent. C'est rendre homogène pour pouvoir calculer ce que vaut chaque chose. Et cette conception marchande du monde par conséquent ne peut pas avoir de rapport avec un ou des mondes. La conception marchande du monde c'est la nôtre. La conception marchande du monde elle n'a pas rapport à une rivière comme une diversité d'êtres hétérogènes qui constituent ensemble un monde. Elle n'a pas rapport à une rivière. Elle n'a rapport à une quantité de kilowatts-heure. Elle n'a pas rapport à une forêt même si elle y applique son activité et ses calculs. Elle n'a pas rapport à une forêt elle n'a pas rapport à une réserve de biomasse. Alors qu'une forêt ce n'est certainement pas une réserve de biomasse. Certainement pas. Une forêt c'est un agencement d'êtres hétérogènes qui constitue un monde. Et vous voyez qu'aujourd'hui toute notre bonne conscience ne changera rien à la situation tant qu'une forêt par exemple est catégorisée comme réserve gisement pardon en un sens c'est l'opposé d'une forêt ça. Quand on considère la forêt de cette façon-là réserve de biomasse et bien au fond c'est une variable c'est une variable de stock capable de produire des flux économiques. Et une forêt considérée comme ça réserve de biomasse par hectare et bien c'est la même chose qu'un parking ou qu'un réseau internet. Il n'y a absolument rien qui soit propre à un monde de vivants. Alors si vous m'accordez ce point on pourrait y revenir mais la conception marchande du monde en un sens est la destruction du monde en tant que monde. Or ce qui est remarquable c'est que depuis quelques décennies pas très longtemps mais cette conception marchande du monde a intégré l'idée qu'il faudrait protéger cela même qu'elle est en train de détruire. C'est ce qu'on appelle avec un toupet quand même incroyable le capitalisme vert. Capitalisme vert est quand même une espèce de ruse de ruse ultime parce que l'optique c'est quoi ? C'est de continuer à extraire et produire tout en veillant à préserver ce qu'on extrait et ce avec quoi on produit. Au fond c'est un discours de la préservation qui est une passion quand même assez triste c'est l'homme moderne passe les décennies qui viennent à se demander comment il peut préserver ce qu'il est en train de détruire nous n'aurons pas beaucoup de réjouissance collective à mon avis. La seule question que se pose ce capitalisme vert qui est une des branches de l'éthique de l'environnement c'est comment maintenir une ressource tout en l'exploitant au maximum. Autrement dit il faut une batterie de chiffres et d'indicateurs qui permettent de calculer jusqu'où on peut détruire sans tout détruire. La prise en compte de la biodiversité par exemple dont on est parlé je ne crois pas que ça constitue une étape dans la prise de conscience écologique du monde de la vie. Non, c'est un moyen de plus de mettre en chiffre le vivant. Et vous voyez qu'on est intégralement dans la gestion dans toutes ces questions de capitalisme vert. L'écologie ainsi entendue propose comme solution au désastre ce qui a conduit au désastre. Continuer à produire continuer à extraire mais tout en calculant jusqu'où on peut aller. cette éthique de l'environnement qu'on nous vend et qu'il y rapporte n'en doutez pas au fond ne change rien à rien elle nous donne une bonne conscience compatible avec la continuation du système actuel. Et là pour le coup je suis assez d'accord avec un philosophe français très violent à l'égard de l'écologie même si après j'ai essayé de donner un sens un peu plus authentique je ne sais pas comment dire Alain Badiou philosophe contemporain très médiatique qui disait ça rejoint ce qu'on disait ce matin l'écologie est le nouvel opium du peuple l'écologie est le nouvel opium du peuple et en effet si par écologie il désigne ce que j'essaie de vous décrire éthique de l'environnement capitalisme vert et ces trucs là il s'agit d'une espèce de diversion qui nous donne le moyen psychique d'aller à la catastrophe avec décontraction et sérénité et bonne conscience bon j'ai bientôt fini ceci étant on ne peut pas laisser il me semble la conception marchande du monde s'approprier le sens de l'écologie et de l'attention possible qu'on pourrait prêter qu'on devrait prêter au monde de la vie au monde des vivants alors qu'est-ce qu'il faut penser et qu'est-ce qu'il faut faire bon tous les savants sérieux s'accordent à dire que nous vivons l'écroulement d'une civilisation fondée sur productivisme extractivisme il n'y a pas tellement de doute là-dessus les chiffres qui étaient annoncés dès les années 60 se sont vérifiés de la manière la plus précise et la plus irrémédiable écroulement d'une civilisation fondée là-dessus et bon ce qui est en un sens peut-être réjouissant même s'il y aura sans doute des jours un peu sombres mais la question c'est de savoir comment on peut penser après comment on pourrait se représenter ou se donner une représentation de l'homme qui accomplisse sur nous une espèce de décentrement radical qu'on arrive à se situer depuis un point de vue qui est celui des autres vivants comment penser après je dirais pour l'instant pour des deux trois petites pistes quand même que pour l'instant il faut déjà qu'on essaye de penser un peu avant et ailleurs plutôt que de projeter dans les marmites de l'histoire comment comment nous vivrons après la fin de la civilisation industrielle penser avant et penser après c'est-à-dire prendre du champ par rapport à nous c'est déjà beaucoup théoriquement et intellectuellement d'arriver à se décoller un peu de nous-mêmes se décoller un peu de nous-mêmes pour voir à quel point notre conception des vivants et de leur monde est très provinciale en fait elle est européenne elle est récente et elle est très auto-centrée dites-vous bien je vais vous donner quelques exemples pour alimenter votre imagination dites-vous bien que cela fait fort peu longtemps que nous nous représentons d'un côté l'humain qui donne le sens à tout et de l'autre la nature qui serait vide de sens mécanique et et répondant à des lois purement objectives c'est une chose très récente avant projetez-vous il y a 300 ans jusqu'à la fin du Moyen-Âge historiquement il faut que vous rappeliez que même dans le Moyen-Âge européen dans le Moyen-Âge européen les animaux et les hommes partageaient un monde commun je n'ai pas des choses toutes simples penser que dans les maisons de villages il n'y avait par exemple pas de séparation ou une séparation pas complète entre les tables et les pièces à vivre pas parce qu'il y avait une grande amitié entre les hommes et les vaches mais parce que la chaleur des bêtes contribuait à chauffer la maisonnée des humains songer qu'au Moyen-Âge on faisait des fois des procès aux animaux quand les grives avaient dévoré les récoltes d'une saison on faisait un procès aux grives songer qu'au Moyen-Âge il y avait une prolifération de représentation picturale je pense tout particulièrement qui croise les figures de l'homme de l'animal du végétal pensez-vous Jérôme Bosch le jardin des délices on a toute une profusion d'êtres hybrides qui sont des transpositions de l'humain dans le non-humain et du non-humain dans l'humain autrement dit au Moyen-Âge européen il n'y avait pas l'homme d'à côté et en face les vivants insignifiants enfin insignifiants incapables de deux naissances il y avait une espèce d'intersubjectivité élargie avec des hommes des vivants des dieux aussi etc ailleurs maintenant ailleurs là j'aurais aimé m'arrêter parce que c'est assez passionnant mais je vous dis vite il faut que vous vous mettiez bien en tête que toutes les cultures toutes les cultures à part la nôtre toutes sans exception ont établi dans leur récit et dans leur pratique des systèmes de correspondance de transposition d'entrecroisement entre les humains et les non-humains végétaux animaux je ne sais pas par exemple chez les esquimaux est-ce qu'ils pratiquent encore ça maintenant sans doute qu'ils ont été suffisamment occidentalisés pour avoir perdu ce genre de pratique ancestrale mais chez les esquimaux les animaux parlent aux hommes pendant leurs rêves à travers leurs rêves pardon les animaux parlent aux hommes à travers leurs rêves et leur donnent des informations qui vont alors a priori ça paraît du folklore magique quoi voilà les animaux parlent aux hommes dans leurs rêves mais attendez leur donnent des informations qui vont guider leur activité de chasse et de cueillette et guider dans quel sens et bien pour les esquimaux il n'y a pas un vivant plante comprise auquel ne soit pas lié un dieu une divinité tutélaire qui veille sur lui qui le protège et qui se fâche si besoin et bien la conséquence de cette pensée qui à nos yeux semblerait magique et anthropomorphique et je ne sais quelles insultes et bien la conséquence c'est que quand les esquimaux ont trop chassé ou prélevé d'un truc pendant une saison la fois d'après ils s'interdisent de la chasser ou de la prélever de peur que le dieu tutélaire se fâche ou se venge et l'ultime conséquence c'est donc le rapport de l'humain au non-humain est régulé par une mythologie qu'on interprète qu'on se raconte et établit une forme d'équilibre dans le rapport entre l'homme et ce qui n'est pas lui et donc notez bien parce que c'est souvent le reproche un peu facile qu'on fait aux façons non occidentales de penser le rapport aux bêtes et aux animaux on dit ouais mais ça revient à supprimer la différence de l'homme et l'animal et dire qu'on est comme des animaux et que tout est confus non non pas du tout toutes ces pensées autres que la nôtre toutes ces cultures autres que les nôtres ne visent pas à dire que l'homme n'est qu'un animal non il y a bien une distinction des différents mondes mais par contre il y a tout un système de passage d'interprétation de correspondance etc et ça bon il faudra que vous en lisiez parce que c'est passionnant dans les sciences contemporaines ce sont les travaux depuis une trentaine d'années de l'ethnologie qui va étudier comment fonctionnaient comment fonctionnent toutes les cultures différentes de la nôtre même quand il s'agit de cultures minuscules dont il ne reste que quelques dizaines de représentants discipline vraiment fondamentale pour ma question qui au fond nous permet de prendre un peu de recul par rapport à nous-mêmes pratiquer l'ethnologie de Zélie-Vistrauss ça permet de pratiquer le regard éloigné éloigné de nous se cultiver se nourrir de ces autres modes de culture pas pour les appliquer ça n'aurait aucun sens mais pour au moins déjà prendre un peu de recul par rapport à nous-mêmes cela dit et j'y suis presque cela dit ces détours par des comparaisons avec notre passé avec d'autres lieux où vivent les hommes selon d'autres rapports avec les mondes de la vie ces comparaisons ne nous donnent sans doute pas de solution ne nous donnent pas de solution d'ailleurs il y en a une qui est un peu tentée aujourd'hui c'est intéressant je vous en dis un mot un peu tentée pour rétablir un rapport entre l'humain et l'humain entre le monde des hommes et les mondes de la vie qui est une solution un peu juridique c'est intéressant comme proposition mais à mon avis c'est un peu une impasse solution juridique qui consiste à dire les autres vivants sont des êtres sensibles il faut donc leur accorder des droits comme à nous les hommes vous avez Lévi-Strauss qui dans les années 50 propose de faire une déclaration des droits de la nature sur l'homme pas de l'homme sur la nature mais de la nature sur l'homme vous avez Bruno Latour penseur contemporain enfin peu importe les noms Bruno Latour qui a proposé de fonder ça promet d'être marrant un parlement des êtres et des choses un parlement dans lequel il y aurait un représentant des fougères un représentant des castors un représentant des abeilles et donc on prendrait nos décisions avec les fougères et les castors pourquoi pas intéressant vous avez plus plus accompli des pays en Amérique du Sud la Bolivie par exemple qu'a inclus dans la constitution du pays les droits de la terre ce qui veut dire que idéalement mais idéalement si une entreprise abuse dans son usage de la terre elle peut être attaquée en justice au nom de la terre bon l'idée est noble en un sens oui il s'agit là de faire de la politique pas seulement avec les humains l'idée est noble mais voyez que à mon avis ça constitue assez vite une impasse parce que au fond ce sont encore les humains qui donnent des droits aux non-humains et cette façon d'attribuer des droits est une façon de faire typiquement humaine et d'ailleurs il se trouve que les peuples indigènes pour lesquels on propose ce genre de solution afin qu'ils défendent la nature qui les environne n'en veulent pas en fait ils n'en veulent pas ils trouvent ça un peu risible ils trouvent risible de croire que la nature les animaux les plantes auraient besoin de notre protection alors qu'ils sont sous la protection de mille divinités beaucoup plus sérieuses que nous donc vous voyez que là c'est encore une espèce d'invention de la culture occidentale qui est sans doute plus de l'ordre du songe que de la solution véritable solution que je ne vais pas vous donner aujourd'hui alors quelques mots pour finir vous voyez on ne peut pas changer notre conception de l'humain et des non-humains par un coup de baguette magique bon on ne peut pas dire allez d'un seul coup on est animiste et on va considérer qu'il y a partout que l'humain est partout dans la nature que le sauvage est partout en nous et que tout ça s'entrecroise on ne peut pas le décréter évidemment ce qu'on peut faire c'est travailler un peu à miner à fragiliser notre conception de l'humain d'un côté et du non-humain de l'autre il y a une phrase de Gilles Deleuze que j'aime bien un peu abstraimée de ce philosophe qui ne mort il n'y a pas très longtemps un grand bonhomme qui dit c'est juste comme ça lapidaire penser par le milieu penser par le milieu et penser par le milieu ça ne veut pas dire penser que l'homme est au milieu c'est pile le contraire c'est pas penser penser que l'homme est au milieu c'est penser que l'homme c'est un milieu intriqué dans une multitude d'autres milieux et cette idée qu'il faut penser par le milieu c'est l'idée qu'il faut toujours se demander quels sont nos attachements multiples à tous les non-humains qu'est-ce qui vit là autour de nous et qui constitue son monde en rapport avec d'autres vivants qui vivent là autour de ce vivant penser par le milieu c'est ce que fait une voix de la science contemporaine très minoritaire encore mais à mon avis qui est promise une grande tâche une voix de la science contemporaine qui cherche à toutes les échelles des associations entre les vivants et des façons dont ils partagent leur monde l'écologie en ce sens c'est une des choses que je voulais vous montrer vous voyez ça ne peut pas être seulement une orientation morale l'écologie c'est une science et une perception des mondes enchevêtrés entrecroisés elle implique cette écologie d'introduire une inquiétude dans nos savoirs et dans nos certitudes dans quel monde un vivant se retrouve chez lui quelle est la différence pour lui entre survivre et vivre il faut je crois abandonner la représentation hyper tranquillisante pour nous d'un vivant qui ne serait que réactif stimulé il réagit mécaniquement il faut essayer de se défaire de cette représentation cela dit ce travail sur nos représentations par comparaison avec le Moyen-Âge avec les cultures occidentales avec la science qui pense par le milieu ce travail sur nos représentations ne sera jamais suffisant comme je vous le disais tout à l'heure le problème ce n'est pas notre représentation de l'homme c'est le système marchand et la conception marchande du monde qui régit nos conduites et ce monde marchand ou ce non-monde marchand ou cet immonde marchand l'image plus ou moins heureux ne peut tolérer quoi que ce soit qui échappe à son appropriation des mondes y mettre fin ça ne peut pas être seulement concevoir et percevoir les mondes et leurs relations y mettre fin c'est forcément d'une certaine manière batailler pour les mondes que la conception marchande du monde des faits s'approprie et transforme en chiffres et ce n'est pas sans raison c'est une observation comme ça journalistique mais ce n'est pas sans raison que beaucoup de grandes luttes contemporaines ne sont pas des luttes pour prendre le pouvoir politique ce sont des luttes pour empêcher qu'un parc d'attractions dévastent une forêt pour empêcher qu'on bitume des prairies pour empêcher qu'on construise un aéroport dans une série de landes au fond il n'y a peut-être rien de plus politique maintenant ou dans un futur proche que de défendre un monde pardon défendre un monde comme étranger à l'humanité marchande il y a une phrase que j'aime bien qu'on croise ici ou là dans des endroits en France où il s'agit justement d'empêcher la destruction d'un monde si on peut dire nous ne défendons pas la nature nous sommes la nature qui se défend nous ne défendons pas la nature nous sommes la nature qui se défend un peu mystérieuse bien sûr mais au fond elle laisse présager elle laisse augurer cette phrase elle laisse espérer une humanité qui ne serait plus la grande configuratrice du monde mais qui serait une espèce de diplomate d'ambassadeur entre les mondes des vivants c'était ma conclusion et merci j'ai un peu c'est possible que je me rapproche et qu'il est où mon caméraman en chef que je me mette par là quoi parce que de toutes sortes observations remarques un truc auquel ça vous a fait penser paroles totalement libres évidemment incompréhension colère est-ce que vous avez compris à peu près ma ligne est-ce que je voulais dire peut-être que c'est de la continuer un peu j'ai peut-être une question pour vous permettre de faire ça oui je t'en prie tu dirais qu'il y a une corrélation entre ce que tu as dit que l'homme que le vivant ne se soit comme un rapport que le vivant ne se soit comme un rapport que l'homme s'est exclu du vivant tout en croyant en être le coeur et il a donc comme si faut déterminer l'évident par l'ambile jusqu'au moment où il a essayé de transposer une psychologie humaine radique quelque chose comme ça est-ce que tu ferais un lien entre cette capacité à définir le vivant et le drame que tu décris progressivement qui est d'être dans les faux sorties tout en se croyant au coeur et finalement de chercher à définir par une espèce de néant qui a dit très l'homme l'ensemble du vivant qui lui n'a pas besoin de se définir pour être en extase que j'ai donné l'extase animale c'est quand même la provocation de cette approche du vivant je trouve parce que l'extase on en fait un produit un produit d'esprit humain alors qu'on n'explique par ailleurs que l'humain n'a pu définir que les mondes qu'il avait produits comme s'il était incapable de définir le monde auquel il appartient et la conclusion que tu tire à la fin c'est l'histoire d'une espèce d'extase écologique qui serait dans un but de soi en fait c'est la conscience de l'homme qui empêche de se trouver finalement une place au vivant dans le monde qu'il croit avoir créé je ne sais pas si ça fait un bien très riche merci au début de la fin d'abord ce qui se ce qui se passe quand on tente de connaître objectivement le vivant et qui fait qu'on supprime ce qu'il y a en lui de vivant ça ne tient pas pour le coup à une malice ou une perversité de l'homme humain c'est une nécessité là il faut s'étendre là dessus pour le coup si vous avez un sujet au bac c'est sur ces questions là sans doute qu'on vous attendra un peu c'est une nécessité de la connaissance objective pour connaître un vivant tu ne vas pas t'intéresser à ce que tu crois qu'il est en train de penser ou d'éprouver et d'ailleurs si tu fais ça tu risques de le rater intégralement parce que tu vas plaquer sur lui ce que tu souhaites y trouver au fond pour connaître quelque chose et encore plus si ce quelque chose nous ressemble il faut le mettre à distance et il faut casser la familiarité si tu veux avoir une chance d'accéder à ce qu'il est en lui-même et pas à ce qu'il est comme un miroir de toi-même autrement dit le rapport domestique à l'animal c'est la plus sûre manière de rien connaître à l'animal je pense qu'il n'y a pas énormément de temps et je crois qu'il y a des choses qui m'ont demandé sans peut-être savoir qu'il faut on attend on a trois heures et c'est sur le reste il y a un moment donné tu parles d'une accession à l'humanité c'est passé de l'animalité à l'humanité et l'homme de la rue que je suis se dit que c'est la conscience qui fait cette distinction entre les deux états du vivant et cette conscience contient ce paradoxe que quand le vivant se sait vivant il a tendance à détruire ce qui le menace il y a plein de choses à dire et donc le capitalisme existe ce qui le freine de devoir entretenir cette conscience paradoxale on va faire cultifier ce dont le profit de la destruction nous intéresse alors je réponds d'avoir la première c'est un livre de questions je disais quand on connait le vivant on les fasse comme vivant on les fait disparaître comme vivant parce que c'est ça qu'on est pour la raison humaine connaître c'est découvrir des mécanismes des lois qu'on peut répéter et des composants ultimes quand vous appliquez ça à un vivant il a disparu en tant que vivant alors on sait plein de choses c'est très utile je ne suis pas en train de vous dire ce qui se passe dans un laboratoire n'a aucun sens et le fait d'un apprenti sorcier qui fait du mal aux bêtes d'ailleurs vous avez vu ce n'était pas très sensible mon exposé je ne défendais pas au nom d'une sensibilité commune le fait qu'il faudrait faire gaffe aux bêtes ce n'est pas ça c'était métaphysique plutôt et ce qui se passe avec notre façon de connaître à nous les hommes de façon rationnelle expérimentale ce qui se passe c'est que cette façon de connaître nous permet d'agir sur l'objet qu'on connait en connaissant le vivant comme un ensemble de mécanismes et bien tu obtiens le pouvoir d'agir sur ce mécanisme donc de les transformer de les hybrider vous savez ce qu'on fait aujourd'hui voilà on commence à transformer génétiquement les animaux qui conviennent à notre activité industrielle vous avez déjà vu ces batteries effroyables de poulets qui sont sans plumes sans bec pour ne pas qu'ils se fassent mal entre eux qui ne verront jamais la lumière et qui sont programmées pour fournir ce dont on a besoin donc notre connaissance elle donne immédiatement la puissance elle est immédiatement une capacité de transformer parce que le 17ème c'est pour ça qu'ils étaient si euphoriques devant la connaissance moderne et bien avec cette façon de connaître on va pouvoir agir sur la nature c'est une action qu'on dit l'humanité pour créer par son milieu alors c'est une action ouais alors nous notre connaissance elle nous fait agir sur et là pour le coup elle n'est pas neutre parce qu'elle nous rend capable de transformer le vivant alors ce que tu disais à la fin c'est-à-dire je dirais vraiment une espèce d'extase écologique je ne sais pas quoi en tout cas je me dis qu'il faudrait espérer peut-être une humanité moins frénétique dans ses activités de transformation de la nature connaissant ça autant qu'elle veut mais moins frénétique dans ses activités peut-être ce qu'on a à entendre du monde des vivants c'est justement d'être dans un rapport beaucoup plus alors extatique et c'est pas la morale c'est la morale qui va limiter cette condition des mauvaises races c'est plus par exemple je trouve que la mythologie de certains peuples est plus puissante que la morale qui définit bien le mal de toute façon on est un monde en plaçant l'homme on n'échappe pas à le moralisme c'est peut-être la morale je crois que toutes sortes de mythologies sont beaucoup plus puissantes d'avoir de l'eau dont je parlais c'est un vrai proposition pour s'en revenir à l'homme de la nature à un rapport d'adhésion d'accaparement il faudrait trouver cette jouissance d'accaparement c'est un peu vers ça que j'allais à la fin c'est-à-dire au moins retrouver un rapport au monde qui repose plus sur la perception que sur la construction un rapport au monde qui repose plus sur une espèce de passivité supérieure d'un art de contempler qu'une frénésie d'auto-construction quelque chose comme ça ouais peut-être ouais mais tu vois que ça reste évasif parce qu'on parle de quelque chose qu'on a perdu et que l'animal dont l'animal porte un témoignage lointain ouais quelque chose comme ça j'aurais dû finir comme ça allez-y jeunes gens n'hésitez pas même je vous le dis est-ce qu'il vous est venu en tête merci Sébastien je vous ai parlé de la conception enfin de la conception du capitalisme du père ce qu'on peut pas le dire c'est pas un stade intermédiaire c'est parce que on est passé d'un monde justement considérable de la nature que jusqu'au texteur de matériel on doit passer à quelque chose enfin dans notre tête dans notre conception humaine on doit passer à quelque chose comme quelque chose qu'on doit protéger et que plus tard notre conception va évoluer alors que ce soit juste un stade intermédiaire on doit passer par ça pour changer parce qu'on n'a pas changé le jour au lendemain et par quelle dialectique tout à fait réconfortante mais pour moi un peu mystérieuse on passerait d'étape 2 à l'étape 3 quelque part on doit parler de la chose comme quelque chose à protéger là juste comme quelque chose on a derrière et peut-être qu'on évoluera par quelque chose comme ça au fait c'est pas une marchandise du tout ce qu'on doit passer par l'étape on doit protéger pour comprendre au fait que ce n'est pas du tout une marchandise et que c'est un éloignement mais qui est lent qu'on voit j'aime bien cette idée mais j'ai peur qu'elle soit très naïve c'est un naïve au sens où l'idée que nous donne peu à peu le monde moderne qu'il faut protéger quand même ce grâce à quoi nous pouvons vivre et ce que j'essaie de dire peut-être un peu vite mais cette idée qu'il faut qu'on protège les choses elle reste complètement liée aux catégories qui font qu'on détruit les choses je n'ai pas pensé à aujourd'hui on se félicite parce qu'en même temps qu'on déforeste à une vitesse absolument vertigineuse on fait des phases de reforestation donc on replante des forêts voilà capitalisme vert attention là-bas on a pas détruit on a coupé une forêt parce qu'on en a besoin mais ailleurs on replante une autre sauf que quand on fait de la reforestation qu'est-ce qu'on fait ? on plante le même arbre au même moment et on plante que lui comme ça quand il atteindra maturité on pourra tout couper d'un coup sans perdre de temps et sans aucune interrogation sur ce qui peut faire qu'une forêt soit située à monde c'est-à-dire d'abord un assemblage hyper-hétérogène de plein d'êtres différents et donc on reforeste en un sens ça ressemble à une forêt mais ça n'en est pas du tout une ça n'a rien à voir avec une forêt alors là il y a un travail de protection puisque là où on enlève on rajoute mais ce qu'on rajoute n'a rien à voir avec ce qu'on enlève entre une plantation de pain d'eau glace tous identiques à la même distance comme unique élément sur une terre et une vraie forêt métaphysiquement c'est pas la même chose du tout je crois et donc cette idée du capitalisme vert vous voyez ça continue à être une machine à calculer c'est qu'une batterie d'indicateurs chiffrées quand on est dans le chiffre on est déjà dans la marchandise à mon avis on ne défend pas une forêt parce qu'elle constitue une réserve chiffrable de biomasse on défend une forêt parce qu'on a affaire à un monde hyper hétérogène et qu'on ne peut pas le remplacer par autre chose comment je peux mieux vous dire regardez les sommets mondiaux de comment ça s'appelle maintenant la COP21 regardez l'objet des discussions c'est des répartitions de droits et d'autorisations à couper pas couper prélever pas prélever on est intégralement dans le calcul si on est dans le calcul ça veut dire qu'on a réduit et le calcul c'est formidable là pour l'instrument mais quand on l'applique au vivant c'est à dire qu'on réduit le vivant dans sa singularité à quelque chose d'homogène en un sens du point de vue du capitalisme vert une forêt une rivière et une montagne c'est strictement la même chose c'est une quantité d'énergie possible pour notre monde et donc j'ai peur que mais j'ai eu votre espoir il est tout à fait légitime et je serai tout à fait heureux que vous ayez raison mais j'ai peur que ça ne peut pas faire une nuance en fait ah pardon je peux en pause parce que je crois que la protection c'est une question c'est une question des marchandises peut-être donc qu'on n'y est pas encore ça marche incièrement aujourd'hui parce qu'on n'y est pas encore mais que c'est une étape dans justement cette couverture peut-être qu'on y arrivera un jour qu'on doit passer c'est une étape qu'on doit passer par là et qu'on se dit qu'on n'y arrivera un jour à l'université et une fois qu'on aura compris ça justement on continuera à l'éviter c'est-à-dire qu'on n'y arrivera plus souvent pas au risque comme je l'ai dit mais on n'y arrivera à cause de l'état qu'on est devant ce que je suis ouais ça supposerait qu'on arrive peu à peu à recréer une nouvelle le mot paraît suranné mais une nouvelle mythologie on ne soit pas en face juste de quantité à gérer et bien ce que je sais dire c'est qu'au fond il n'y a pas de bonne gestion du vivant soit on sort du paradigme de la gestion et c'est un nouveau versement de civilisation mais on a dit il va nous arriver qu'on le veuille ou non soit on reste dans la bonne ou la mauvaise gestion et au fond au fond des choses philosophiquement ça reste le même type de rapport au vivant si c'est une quantité à gérer et pas d'une certaine manière un être doté d'une forme de subjectivité alors forme de subjectivité c'est complexe il faut peut-être qu'on s'éloigne un peu de notre idée de la subjectivité une conscience une intériorité des tourments une conscience morale subjectivité en un sens plus large plus complexe ce qu'il y a dans toutes les cultures à part la nôtre c'est assez fascinant quand même d'étudier ça il faut que vous lisiez en plus c'est des beaux récits les Wichstros d'Escola les Wieders de Castro qui vous racontent qui vivent avec des indiens du Brésil ou des indésiens pendant des mois et des années qui vont raconter comment le monde des humains et non-humains est en communication permanente et à travers des récits et à travers des techniques et à travers des peintures corporelles et à travers je répète je ne dis pas qu'il faut qu'on tente vers ça et qu'il suffit de le vouloir pour le faire apparaître mais sans quelque chose de cet ordre là je ne vois pas comment on peut sortir de notre rapport comptable au vivant et remarque par ailleurs un peu sournoise mais vous me dites souvent notre prise de conscience actuelle des problèmes écologiques pourrait peut-être conduire plus tard à une forme de capitalisme vert et pour finir à un autre rapport au vivant regardez comment regardez ce commentaire ce que disent et ce vers quoi tendent les grands les grands maîtres ce que dire du capitalisme vert c'est quoi leur projet là actuellement depuis déjà une dizaine d'années c'est de par exemple de créer des villes sous cloche sur des villes une fois que l'environnement terrestre ce sera invivable c'est de projeter à plus ou moins long terme l'occupation d'une autre planète une fois que celle-ci sera définitivement inhabitable et donc l'horizon c'est quand même plutôt de considérer que la puissance technique de l'homme est telle qu'il peut presque se passer de la vie disons que l'idée c'est que l'idéologie c'est que l'homme est un vivant qui n'est pas soumis aux conditions de la vie et ça c'est une des deux perspectives idéologiques pour le futur quoi vous avez d'un côté les technos hystériques on s'en fout de détruire les vivants on les remplace on les crée de synthèse on arrive à prolonger maintenant la vie les humains et bientôt on pourra peut-être la multiplier par deux ou trois ou quatre vous avez en face les écologistes c'était pas la position que je défendais l'espèce d'expiation quoi l'homme va à sa perte ça c'est un peu les indigènes Brésil par exemple l'homme va à sa perte tant mieux les vivants pourront à nouveau excusez-moi reprendre vie quoi ce qui va très vite d'ailleurs ce qui va très très vite observer les villes américaines les américains ont tendance à fabriquer des villes en quelques semaines pour des raisons économiques et puis à les abandonner aussi vite quand l'industrie en question n'a plus besoin de l'endroit et donc les Etats-Unis sont un bon terrain pour observer ce que devient le monde humain quand l'humanité commence à être moins nombreuse voire à disparaître vous avez ça par exemple on a un ami qui avait fait un film là-dessus sur la ville de Détroit donc Détroit qui était un poumon de l'industrie automobile jusque dans les années 70-80 et qui a vu ses ouvriers partir massivement pour des raisons de chômage et ils restent dans la ville je crois un tiers des habitants par rapport au nombre d'habitants il y a une vraie telle d'années un tiers je crois quelque chose comme ça donc la ville est deux tiers abandonnés vous avez l'opéra qui est complètement dévasté les bibliothèques qui sont défoncées le bitume qui se casse de partout et en fait vous voyez que ça va à très grande vitesse un bitume sur lequel vous ne roulez pas en quelques mois il commence à se fissurer en un an ou deux l'herbe commence à le traverser à Détroit il y a des faux gos qui reviennent nichés au bout d'une vous voyez quelques années qui reviennent nichés autour du bulging il y a des collètes dans la ville et donc le monde humain qui paraît si si puissant et si costaud vous direz les écologistes expiatoires il peut s'ypongrer très facilement et alors ça serait une bonne chose pour les vivants c'est pas ce que je défends mais vous voyez qu'aujourd'hui on est dans une tenaille soit la technique va nous sauver c'est pas peu important elle va nous sauver on fabriquera des pommes de synthèse on en aura besoin soit l'homme va disparaître pensez un peu apocalyptique comme ça mais c'est tant mieux la vie on sera d'autant plus libéré de nous déchargé de nous alors j'ai essayé d'éviter ces deux positions on arrête de défendre quelque chose d'un peu un peu plus un peu différent mais je ne vous ai pas répondu votre espoir que notre prise de conscience écologique et que tout ça puisse nous conduire par une espèce de retournement métaphysique à se dire d'un seul coup bon il faudrait te venir sur l'idée qui peut être les étonnés enfin en tout cas je ne vais pas leur place ça pourrait être étonnant ce qui fait qu'il y a une mythologie qui est une éthique et que finalement les êtres vivants ont besoin de quelque chose de plus qu'eux pour réussir à créer un monde de la vie où la question de la survie d'un tel ou de telle espèce ou de telle autre ne se pose plus ce que tu dis justement à la fin d'un épotel derrière les animaux on s'en fout d'un homme occidental parce que de toute façon il est dérisoire comparé au lieu de la vie bélu et non pas dérisoire attention je veux dire la protection que propose ah oui ça voilà est dérisoire sachant que tu es élu derrière les reines je ne sais pas je ne connais pas ce nom mais je ne suis pas des bélus et et finalement c'est intéressant qu'en revenant à des situations où on serait plus proche de la vie on est en train de mythologie donc tu définis à la fin le vivant comme la mythologie c'est une bête de question ça la mythologie plutôt que l'éthique c'est là que j'arrive là par exemple comme je ne l'ai pas vu je suis un peu coincé c'est une bonne question super question mais moi j'appelle j'ai l'essence j'ai pas besoin d'autre chose je ne te demande pas il est plus belle que là vous allez dire tiens finalement on attaque la science nous a permis de considérer si on mettait notre charbon dans des laitières c'était quand même pas sympa pour les frites voilà donc on va dire l'esprit scientifique nous a éclairé or tu parles du monde mis en chiffres et d'un esprit scientifique qui objectif tout et qui met tout pour l'équivalent l'équivalent c'est quand celui de la marchandise du capitaliste que les scientifiques nous envoient dans cette espèce de catastrophe du capitaliste sauf si il y a tout le monde le chimisau sachant qu'il sauve à tout le monde ah c'est sûr tous les films catastrophes vous ne voyez pas qu'il y a une arche spéciale où les élus s'en vont c'est très élevé oui d'ailleurs il n'y a pas de place pour tout le monde ça c'est sûr donc on a déjà fait cette destruction de l'âge vous avez essayé de croiser cette par votre tête je garde ta question dans un coin de la tête c'est pour la tête en fait c'est cette façon de chiffrer les données et cette position en monde mythologique enfin est-ce que ce qui se fiche qui m'aurait complètement à la perception du monde vivant ça c'est pas justement un peu toute la science qui l'entoure c'est-à-dire la valeur chiffrée la valeur démarche de tout ça dans la mesure où ça se fait exactement à un instant tout le temps les enfin c'est capitalisme vert ça se c'est rappelant dans la mesure où on annonce des objectifs à chaque élevé des objectifs qui sont souvent enfin parfois maintenus et alors on amène une réelle une fausse de l'écologie mais est-ce que finalement vraiment l'écologie c'est pas tout ce qui résulte de l'écologisme on ne peut pas nous penser dans une réelle histoire si la chose est un peu pas la discule la perception du vivant elle est réellement possible alors qu'on nous annonce tous les jours des nouvelles études il y a plusieurs questions je trouve dans la vôtre celle de la responsabilité de la science c'est-à-dire est-ce que c'est pas elle d'entrée de jeu intégralement qui ramène le vivant à du mesurable chiffrable et puis il y a une question plus lointaine comment on pourrait s'y rapporter au vivant de façon un peu décentrée ni par le calcul ni par notre conscience morale en souffrance si on laisse de côté la question mythologique une seconde je remarque vous avez fait une espèce de critique du vivant étudiant en laboratoire pour montrer en tout cas les limites puis j'ai dit un mot des eaux et de la maison d'un animal domestique et avec l'exful on envisageait au moins de regarder comment le vivant fonctionne dans son propre monde la tique la fameuse tique après la perspective la plus féconde en termes d'éthologie donc c'est l'éthus des animaux et je répète je parle très peu des végétaux parce que c'est fou à se dire mais ça fait seulement une dizaine d'années qu'on est en train de comprendre qu'il faut radicalement changer notre approche du monde végétal vous avez entendu parler du best-seller c'est pas le meilleur mais pour moi il est très facile comment pensent les forêts ce qui est intéressant c'est que par contre c'est remarquable c'est pas par un botaniste c'est par un bûcheron c'est un livre par un bûcheron allemand sur la vie des forêts et alors le problème c'est que c'est très anthropomorphique sans qu'il y ait de mythologie mais on apprend comment il y a des systèmes d'avertissement réciproque il y a des systèmes d'entraide il y a des systèmes de sacrifice à l'intérieur des forêts donc il vous raconte tout ça pour ce qui est des vivants il est clair que l'éthologie fait des progrès depuis que d'abord évidemment on va étudier dans leur milieu on va étudier les vivants dans leur milieu je sais pas exemple la primatologie l'étude des grands primates jusque dans les années 60 on les étudie dans les zoos et les seuls chercheurs à primatologie sont des hommes parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore beaucoup de postes dans les universités dans les laboratoires de recherche pour les femmes les hommes les étudient dans des zoos et alors comment ils font ils vont à la grille du zoo ils observent ils jettent de la nourriture ils voient que les grands primates se battent pour la voir que quand le plus fort là les autres font un site de soumission et donc ils en déduisent que le monde des primates est un monde qui repose sur une domination d'un mâle alpha auquel les autres se soumettent par un rituel de soumission bon fin des années 60 les femmes commencent à avoir des postes à l'université et certaines vont devenir primatologues et alors elles vont découvrir tout autre chose à propos des primates tout autre chose alors évidemment pas parce que leur sensibilité est telle qu'elles sont plus proches qu'elles comprennent mieux les animaux que les mâles évidemment encore moins ça serait encore plus niop parce que vous voyez j'ai pas besoin de ma phrase non pas du tout c'est des questions de pouvoir comme toujours dans la science c'est parce que comme elles obtiennent des postes à l'université mais elles obtiennent quand même pas les grandes responsabilités donc elles ont beaucoup plus de temps que les hommes qui gardent les responsabilités de direction de laboratoire etc et donc elles ont plus de temps et donc elles vont décider d'aller les étudier dans leur milieu dans leur monde et qu'est-ce qu'elles découvrent et à nouveau c'est évidemment pas parce que c'est des femmes ça a été confirmé d'appui qu'est-ce qu'elles découvrent et bien c'est qu'en fait le système de pouvoir chez un certain nombre de grands primates peut-être pas tous mais laissons c'est un matriarcat matriarcat collectif avec un groupe de femmes qui choisit où on se déplace à quel moment on s'arrête enfin système matriarcal mais pas du tout patriarcal ou sur le mode du mal alpha ou mal dominant pourquoi je vous dis ça ? donc voilà déjà l'accès à l'animal il est évident qu'il suppose quand même de le rejoindre d'une façon ou d'une autre dans son monde et j'irais plus loin non seulement ça suppose de le rejoindre dans son monde mais ça suppose sans doute de se mettre en danger de se mettre en danger comme d'ailleurs quand un ethnologue essaie de connaître un peuple non occidental ce que disait Lévi-Strault si vous voulez aller étudier une tribu du Brésil et que vous venez avec vos médicaments avec votre tante quechua avec vos habits habituels vous allez garder à même votre corps toutes vos vieilles habitudes occidentales et vous risquez de ne rien rencontrer de complètement nouveau et complètement autre vous allez reproduire ce que vous êtes il y a l'expérience ah oui il y a l'expérience au sens futur c'est à dire je crois qu'il n'en met pas de médicaments alors si il était tombé très malade il se serait trop il faut expérimenter de l'autre point de vue voilà voilà et avec les animaux jusqu'à se mettre en danger deux exemples un exemple artistique un artiste contemporain enfin il est mort maintenant un des grands maîtres de l'art conceptuel excusez-moi et en plus un bon c'est à dire un art conceptuel qui est souvent avec les nous je crois qui s'appelait Joseph Beuys B-E-U-Y-S qui a inventé toutes sortes de mythologies et une fois il s'est fait c'est pas une oeuvre d'art c'est un happening c'est une performance il s'est fait enfermer avec un coyote dans un appart new-yorkais je crois il s'est fait enfermer avec un coyote derrière une baie vitrée dans une pièce de l'appart pour qu'on puisse venir regarder et c'est super beau c'est super beau et vous voyez qu'au début c'est un coyote sauvage vous voyez qu'au début et l'homme et le coyote font pas trop de mouvements brusques et se méfient l'un de l'autre et s'observent de loin surtout Beuys d'ailleurs et puis au fur et à mesure il y a une espèce de mise en alliance des mondes alors après il s'endorme pas comme ça quand même bras dessus bras dessous mais on voit que chacun a délimité son monde tout en acceptant que l'autre morde sur son monde mais il s'est mis en danger vous avez ça aussi regardez ça ça va vous traumatiser c'est super Grizzly Man Grizzly Man film de Bernard Herzog très grand réalisateur les étudiants spécialité cinéma vous connaissez Herzog ? non ? Bernard Herzog qu'est-ce qu'il a fait de ses lèvres que tu pourrais voir ? ok il a fait pas mal de documentaires il y a un qui s'appelle Grizzly Man c'est sur un type un américain qui était complètement à la dérive donc très chômeur depuis très longtemps très toxicomane je ne sais plus bien le passif mais un mec qui vient de vivre une dizaine d'années très douloureuses et il décide d'aller au nord des Etats-Unis chaque année au moment où les Grizzly les grands Grizzly sauvages du Canada redescendent vers les plaines pour se nourrir pendant les périodes où il fait trop froid dans les hauteurs et donc Herzog l'organisateur suit Grizzly Man chaque année et pour voir comment comment sa vie s'articule avec celle des Grizzly et sachez que les Grizzly sont des bêtes extrêmement sauvages extrêmement puissants vous savez bien alors c'est très beau parce qu'on voit peu à peu effectivement une espèce de familiarité réciproque et relative qui naît le Grizzly Man il a un petit renard qu'il retrouve chaque année qui semble l'attendre là et qu'il suit dans ses périgrénations et il arrive à s'approcher beaucoup des Grizzly pareil il ne les prend pas dans ses bras parce qu'un Grizzly il vous fait un canard un peu trop appuyé il vous met en pied à ses... il arrive à les calmer quand ils sont un peu menaçants il leur donne des noms et il semble que les Grizzly se reconnaissent il peut se baigner dans la rivière pas loin d'eux et donc voilà ceci c'est une espèce de familiarité et ce qui est fort c'est que le Grizzly Man le personnage lui il est convaincu qu'en un sens il y a un passage possible entre le monde sien, de l'homme et le monde des non-humains que sont ici les Grizzly derrière il y a la voix de Herzog qui est beaucoup plus sceptique il dit retour à la nature l'homme est ce qu'il est il ne peut pas et ça finit très très mal ça finit très très mal je crois que je vais vous le dire le Grizzly Man il s'enregistre par des cassettes audio et la dernière année je crois que c'est la douzième fois qu'il lui va ou la treizième la dernière année il reste un peu plus longtemps que d'habitude il a eu son amoureux en plus et il note on l'entend sa voix qui dit qu'il y a un vieux Grizzly qui ne remonte pas avec les autres et c'est un vieux Grizzly dont il s'est toujours méfié remarquez donc ça finit mal mais il a quand même perçu que celui-là dans le monde des Grizzly ne serait pas un pote Grizzly dont il s'est toujours méfié et le vieux Grizzly traîne et en fait le vieux Grizzly va les attaquer et qu'il dit à sa copine de s'enfuir qu'elle-même ne s'enfuit pas et qu'il finira aussi tuer par le vieux tout ça pour dire quoi ? que non seulement ce qui est en danger que l'articulation du monde humain est très fragile mais c'est beau qu'elle soit fragile ça n'est pas d'imaginer une grande fraternité entre toutes les espèces c'est pas ça je ne sais plus du tout si j'ai répondu d'une façon ou d'une autre à votre question c'est aussi la perception c'est pas vraiment possible d'avoir une certaine chiffre que l'on ne parvienne ou par rapport à toute une représentation de l'économie peut-être qu'il faut la chercher dans l'ordre de la sensation de la perception plutôt que dans l'ordre de la conception et de la connaissance qui par ailleurs en leur légitimité en une fois est très important qu'on sache de quoi sont composés les vivants quelle molécule est utile à quoi on a besoin de médicaments il n'y a pas de question là-dessus peut-être la chercher plus dans un ordre qui serait infra théorique ou d'ordre perceptif c'est intéressant que tu fais ça faire un modèle avec l'art l'art contemporain qui serait peut-être ultra-conceptif que ce soit finalement bon mais en un corps des infras plutôt que dans un fond dans le modèle infras c'est ça complètement je me suis demandé si j'allais pas si d'évoquer un peu cette piste qui est une super piste l'idée que par exemple qu'est-ce qui peut nous dev... pardon qu'est-ce qui peut faire qu'on devienne sensible qu'est-ce qui peut nous mettre dans un devenir sensible nous rapprochant de notre vivant sans doute parce que l'art peut avoir une place primordiale la littérature par exemple sachant que l'art a déjà fait peut-être un peu le chemin aussi de tuer l'auteur et de donc tuer la culture et d'essayer d'être une certaine conscience que l'intérêt complètement je pense dans ce que tu dis c'est un individualisme qui fait que je peux vivre seul face à un écran comme on a écrit pendant Guelbeck face à un écran avec des boîtes carrées comme mon chien crève il y a un jeu dans le frigo et puis j'attends ma propre incarnation aussi après ça pose aussi la question de savoir ce qu'on est les mémoires ouais à propos de l'art il y a plein de choses je ne sais pas par exemple chez Deleuze pour qui l'art un des rôles de l'art c'est de alors ce n'est pas de nous transformer en animaux ce n'est pas ça c'est de parler au nom parler au nom des animaux oui ça ne veut pas dire prendre leur place ça veut dire s'exprimer comme ils le pourraient eux-mêmes ou de telle façon qu'on ait l'impression de s'exprimer comme eux je ne sais pas il prend plein d'exemples il y a Moby Dick le plan chez Thomas ouais Moby Dick vous savez Capitaine Achable qui pourchasse toute sa vie une baleine mythique qui veut à tout prix attraper et qui à la fin est tellement proche de cette baleine qu'au fond il sent comme elle il sent il anticipe ses mouvements et le roman nous rend un peu ça d'une certaine manière donc peut-être qu'il y a un devenir sensible au vivant qui passe par l'art plutôt que par la connaissance scientifique et encore ce que vous disiez à la fin mais ça je n'ai pas dans cette communauté mais il y a toute une organisation nouvelle de la science qui cherche quand même à penser des articulations entre les mondes vous voyez tout ce qu'on découvre aujourd'hui sur les multiples bactéries qui habitent notre corps et qui sont indispensables à son fonctionnement ce qu'on appelle les microbiomes c'est-à-dire des univers bactériens à l'intérieur de notre corps relativement autonomes et qui font un travail de régulation considérable pour le gros corps ou le gros monde que notre corps donc la science cherche mais l'art ça l'a sans doute précédé l'art l'a sans doute précédé je ne sais pas vous voyez des films ou des romans qui nous mettent dans un devenir sensible comme ça avec des vivants non mais une espèce de tentative pour communiquer avec avec le vivant mais tu dirais avec deux ce que finalement le chasseur le vrai chasseur parce que c'est des chasses et c'est lui qui connaît qui aime l'animal pour l'animal faire un rapport animal à l'animal à un moment donné là-dessus sur le fait que c'est le déchiffrement de signes de traces la veuille passe du matin c'est pas grave des pouces de poil après du nuit voilà ça c'est connaître l'animal déjà sans encourager tout le monde à la face à l'intérieur de la chasse est-ce que à la face d'un autre rapport peut-être ça se peut en tout cas déjà d'être attentif à l'espace personnellement à ses rythmes à ses alliances à ses... bien sûr sans doute sans doute et sans doute une pratique tu me rends compte que je suis en train de défendre la chasse t'inquiète je le prends sur moi ok une pratique de chasse un peu un peu profonde quoi parce que si c'est juste aller s'amuser s'amuser de façon très très virile avec quelques potes en lâchant 200 chiens par exemple des connaissants enfin des amis qui ont des années bêtes qui parfois chassent un peu et au fur et à mesure des années maintenant il leur est devenu impossible d'abattre une de leurs bêtes dont ils auraient besoin pour manger pour en faire même je ne sais plus ce qu'ils font enfin toutes sortes de choses il leur est devenu impossible d'abattre une bête sans un petit rituel petit rituel alors qu'il n'y a pas une grande messe mystique interminable mais sans rituel sans lequel vraiment ça leur est très pénible d'abattre la bête de façon purement mécanique il nous faut ça on transforme en matière morte et je trouve ça intéressant que au fur et à mesure du temps alors que c'est des gens qui mangent la viande et qui mais tu parlais pas d'un attachement aussi stupide entre un petit mec avec l'animal familier devenu familial et tu étais en train de comparer à un homme tout à l'heure je pense que d'ailleurs quand tu m'as tous d'accord le on est forcément inclusif mais voilà je ne sais pas vous n'êtes jamais un petit chat un petit chat on est un homme et puis on connait puis on connait puis on nif etc tu ne sais pas ce que tu préconises comme autour pas comme communication je ne sais pas d'ailleurs ce que vous avez de votre communication non mais t'entends ton l'animal familial non mais avant c'est ton indication de l'art comme moyen d'accéder à différents agneaux il pourrait être intéressant il pourrait être intéressant de comprendre à quel point peut-être l'animal lui-même a une forme d'expressivité qui alors ça ne s'appellerait pas art mais vous savez on a toujours au début je l'ai dit une ou deux fois puis je ne l'ai pas discuté j'ai toujours l'impression que l'animal il est lié à son territoire il est enfermé dans son territoire et que tout ça répond à des raisons biologiques strictes d'ailleurs on l'explique biologiquement pourquoi il y a des territoires animaux et qui marquent leur territoire vous savez ils y consacrent du temps parce que ça répartit l'espèce de façon fonctionnelle c'était tous au même endroit il resterait de manquer de nourriture d'avoir du mal à se reproduire et finalement de faire péricliter l'espèce donc il y a une espèce de mécanisme inconscient un programme qui fait que l'animal marque un territoire pour éloigner les autres et assurer la survie de l'espèce sans doute qu'il y a ça il y a du programme dans la territorialité de l'animal mais en fait il faut quand même considérer que l'animal a une façon d'être territoriale qui est très expressive justement il chante il laisse des odeurs et des traces il fait des danses il monte son derrière et que au fond on peut se demander si l'expressivité précède pas la territorialité c'est à dire pour l'animal à l'interritoire aussi parce que ça va lui permettre de mettre ses marques et ses significations sur le vaste monde tu disais parler au monde de l'animal tu pourrais leur expliquer ce que tu veux dire par parler à la couronne d'un homme doit se donner cette tâche là de faire parler par le monde animal ouais ouais merci des questions des remarques des incompréhensions des colères rentrées oui monsieur je suis question pour le rapport un nouveau rapport que tu montes à la fin l'économie est à l'économie d'un autre pour notre développement ça signifie qu'il faut avoir un rapport et une nature quelques fois ça veut dire aussi que ça peut se faire que dans un milieu qui est celui d'un autre quel rapport on peut avoir une nature pour notre vie ou un nombre de mille temps pour rien à peu près dans le même sens comment réconcilier le raisonnement économique avec ses éligisances tous les jours ça va sembler raisonner sur la croissance sur le développement sur la communauté de l'économie et ainsi de suite un milieu de raisonnement qui nous équipe des exigences écologiques parce que là je crois dans tout votre exposé c'est que vous essayez de nous amener à changer notre équipe de réponse alors comment changer c'est qu'il y a dans une discipline qui est très prégnante et qui est pas d'avoir assez d'un part de jeunes qui se pose à tous la principale de l'économie alors la première question oui bien sûr bien sûr bien sûr j'entends elle est cruciale ben écoute c'est un point de ma réflexion je peux dire je suis encore indécis même si je crois que la décision s'est déjà un peu faite en ce sens que je suis pas sûr que la grande métropole contemporaine constitue un espace où il est possible d'avoir relation au monde des vivants sinon sous la forme de réserves de parcs de zoos de vivarium de je ne sais quoi où on a affaire à une nature muséifiée quoi à tel point oui à tel point je me demande quand on vit encore dans une grande métropole comme c'est mon cas si on est encore dans un monde au fond si le métropolitain il vit pas dans une espèce de non-monde c'est à dire il est dans une situation où il est en état d'errance enfin quand il voyage quand il va travailler il fait des sauts de puce d'une ville à l'autre sans être vraiment attaché à un endroit il est dans un peu l'absence au monde parce qu'il est en permanence médiée par les instruments techniques les écrans et toutes ces sortes de choses il est sans jamais aucun contact avec un vivant ou alors t'entends un moustique qui vous embête la nuit jamais alors je suis pas sûr que la perception des mondes de la vie puisse se avoir lieu dans les nuits dans la forme qu'ils ont prise un peu gigantesque avec des espaces de bitume qui s'étendent à l'infini non je suis pas sûr c'est autant plus inquiétant c'est que c'est pas que les vivants c'est que les vivants et que les vivants se déclarentent se désertiquent bah ouais sans doute que sans doute que ça rejoue la vieille opposition marxiste campagne vide sans doute et que la logique de la métropolisation du monde à mon avis est quand même une impasse je sais plus les chiffres mais dans combien de temps on est censé habiter tous dans les métropoles quasiment là combien d'humains sur l'ensemble habitent déjà dans les grandes métropoles c'est quoi les chiffres je sais plus il n'y a pas des géographes des statisticiens en tout cas une proportion considérable et est-ce que si il faut prévoir un grand ville une étape de chaque heure de ces grandes villes non c'est pas possible non non sans doute qu'il faudra envisager dans un futur une fragmentation des grandes villes oui une forme de dispersion ce système de concentration inouï je sais pas si ce soit viable écologiquement sur le long terme ces concentrations complètement faramineuses d'humains 5, 10, 15, 18 millions dans la même unité productive et de consommation peut-être dire avec vous monsieur sur les catégories économiques et la représentation qu'on en a oui je ne savais pas comment vous répondre monsieur au sens où là ce que je dis à la fin c'est pas tellement de savoir comment on pourrait avoir et développer une meilleure économie ma question c'était comment on pourrait sortir de l'économie comme vision générale du monde et pas seulement c'est ça comme une façon parce qu'on nous présente toujours l'économie qui est la nôtre comme une façon optimale d'échanger entre les individus qui produisent ce qu'elle est sans doute le marché la régulation l'offre et la demande mais ce qu'on oublie tout le temps là-dedans c'est qu'il y a une espèce de métaphysique derrière cette économie et que c'est ce que je vais vous montrer un peu vite c'est que c'est pas seulement un système optimal d'échanger entre les hommes c'est aussi une position générale par rapport au monde qui n'est pas humain et là pour le coup aussi raisonnée que soit notre économie aussi morale qu'elle soit je crois pas qu'elle change quoi que ce soit au fait que c'est une économie c'est-à-dire qu'elle doit transformer ce qui est singulier et vivant en quelque chose d'équivalent et d'échangeable donc là je me dirais que je crois pas qu'on puisse je crois pas qu'il y ait de bonnes économies c'est un peu moins tard la position mais est-ce qu'il faut peut-être qu'on arrête non ? il y a des raisons comme l'avion pardon ? j'ai botté en touche j'en ai conçu d'autres questions ? non ? n'hésitez pas bon vous êtes prêts à prendre le vivant au bac ? non ? ce que vous pouvez avoir c'est des choses comme ça mais là si vous écoutez vous pouvez vous débrouiller peut-on connaître le vivant sans le dénaturer ? c'est tombé c'est une année c'est bien d'ailleurs peut-on le connaître sans le dénaturer ? l'homme est-il un vivant comme les autres ? c'est tombé aussi ça c'est chouette comme notion comme intervention bon allez on arrête là merci à tous Merci.